Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très heureux d'en parler Vous pouvez utiliser NordVPN pour regarder YouTube Ça fonctionne même en France Parce que des vidéos y sont bloquées Ça sonne bizarre mais Demandez à YouTube NordVPN je connais et j'apprécie J'en ai eu l'usage pour un projet professionnel Parce qu'ils ont bloqué un site tout à fait légal Pourtant très pratique que j'utilisais autrefois Achetez-le donc Les serveurs sont rapides Le support 24h sur 24, 7 jours sur 7 Ça marche à travers le monde Sur téléphone C'est les meilleurs Oui j'utilise NordVPN Vous savez dans la vie il faut Boire de l'eau et utiliser le VPN C'est ce qu'on dit Et je ne suis absolument pas payé pour dire cela Avec ce code Le code Linguisticae Vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit Pour 3 ans d'abonnement Mais alors T'attends quoi ? Ça fait longtemps que je vous en parle Que je tape dessus Alors il est peut-être venu le temps D'y dédier une vidéo Allez on va aller au clash Allez ! Les jeunes comptes les vieux Nous on va vous apprendre la vie C'est pas l'académie C'est l'école de la vie Pas d'assurance maladie Petit costard tout pourri Non en fait pas du tout Justement on va essayer de présenter des faits Expliquer son histoire Ses rôles Et peut-être en déconstruire l'image Que certains peuvent en avoir Et en préparant cette vidéo Qui m'a été inspirée par ce livre Que je n'ai pas en main Qui m'a été inspirée par ce livre Que je vous recommande J'ai appris beaucoup de choses Qui m'ont surpris positivement comme négativement Alors c'est une vidéo qui va être longue Mais que j'ai essayé de fournir au maximum On va parler d'histoire De langue bien sûr Mais aussi d'argent De son rôle politique De ses très nombreuses failles Bref On ne va rien oublier On va rien mettre de côté Concernant donc l'académie française Dont les membres sont appelés les immortels Qui siègent sous la coupole Au quai Conti Pour cela on va partir sur une formule basique Une idée Une image que les gens ont de l'académie En quoi c'est vrai En quoi c'est faux Globalement cette information est vraie Et peut aller contre l'idée Que l'académie serait un conseil de sages Détachés du reste du monde Loin des affaires et des jeux de pouvoir Pourtant elle n'y fait pas exception Déjà rappelons que l'académie a été créée par le pouvoir En 1634 par Richelieu Et dont la mission fut décidée par Louis XIII A savoir Donner des règles certaines à notre langue Et à la rendre pure, éloquente Et capable de traiter les arts et les sciences Et dont son ensemble cet objectif n'a pas changé depuis Richelieu quant à lui voyait le moyen De contrôler la vie intellectuelle française La langue française La littérature française A ce titre ses membres ne sont pas forcément des écrivains Le premier étant Montesquieu en 1727 Presque un siècle après sa fondation L'académie a donc toujours été une institution Proche du pouvoir conservateur Dont les membres sont royalistes Isus de la noblesse ou de l'église Et ce jusqu'à assez récemment Bien après la révolution donc Lorsqu'apparaît la période des Lumières Alors voyant que le contrôle politique Risque d'échapper au pouvoir royal Louis XV menace de la supprimer Cependant il faudra attendre la révolution Pour qu'elle soit dissoute Comme toutes les autres académies royales Mais elle sera restaurée par Napoléon en 1803 Lors de la chute de l'Empire en 1815 Elle survit Mais lors de la restauration qui dure de 1815 à 1830 Le nouveau roi Louis XVIII En fait expulser une quinzaine de membres Pour avoir voté la mort de Louis XVI Afin de purger politiquement ses effectifs Sautons d'un siècle en avant désormais A la veille de la seconde guerre mondiale Bon ce n'est pas qu'il y a rien à dire entre temps Mais on en reparlera plus loin dans la vidéo Nous voilà en automne 1940 donc Et plusieurs académiciens veulent que l'institution Présente officiellement ses voeux à Pétain A cette époque le lien entre la coupole Et le pouvoir politique se porte plutôt bien Et fatalement une franche non négligeable Des immortels sont des pétainistes convaincus Parmi eux Abel Bonnard Ministre sous Vichy Abel Hermand Qui écrivait dans la presse parisienne collaborationniste Ou encore Charles Maurras Directeur du journal d'extrême droite action française Et antisémite notoire Ce dernier d'ailleurs fut élu 20 voix contre 12 en 1938 Et bien qu'il ait été condamné à de la prison faire Moins de deux ans plus tôt Pour avoir appelé au meurtre de Léon Blum Finalement on pourra citer Pétain lui-même Élu à l'unanimité en 1929 Pour éviter que l'académie passe totalement aux mains des vichistes Georges Duhamel se fait élire secrétaire perpétuel Et ne remet les prix de l'institution Qu'à des proches ou à des résistants Et il sera à ce titre menacé de déportation Pour autant cela n'empêche pas l'académie D'avoir une orientation plutôt pétainiste À la libération le vent a tourné Cette même orientation scandalise Et elle entraîne logiquement la demande de sa suppression L'opinion publique est très hostile à l'institution Et fait alors pression pour qu'elle disparaisse Soutenue par plusieurs journaux très virulents à son égard Pour se sauver l'académie finira par féliciter De Gaulle Pour la guerre menée Mais son maintien n'est finalement dû qu'à Georges Duhamel lui-même Qui fera un intense lobbying auprès du général Pour la maintenir en place Allant jusqu'à même lui proposer d'en devenir membre Qui l'académie sera bel et bien sauvée C'est en échange de l'exclusion de ses membres pétainistes Non sans que les immortels ne le déplorent Ainsi bien que de nombreux académiciens se félicitent de la libération Ils n'en défendent pas moins leurs collègues mis en cause Pour leur passé collaborationniste Pour autant et si les académiciens refusent de voter l'exclusion de Charles Maurras Antisémite notoire je le rappelle Au nom de la neutralité politique de l'institution Ce dernier sera automatiquement exclu Lorsqu'il sera condamné à la perpétuité Le 28 janvier 1945 pour haute trahison Pétain, Hermant et Bonnard seront eux aussi exclus Si ces deux derniers seront aussitôt remplacés L'académie souhaite pour Maurras et Pétain Qu'ils meurent avant de réattribuer leur siège à quelqu'un Cette décision qui passe pour un hommage déguisé Sera vivement critiquée Une fois leur mort venue Ils seront remplacés par François Poncet et Lévis Mirkois Qui décident Malgré le contexte historique De prononcer un discours élogieux Au nom de leur prédécesseur Comme le veut la tradition La libération rime aussi pour l'académie française Avec ingérence de la part du général de Gaulle Qui fait pression pour que l'académie se renouvelle plus vite Demandant à ce que 5 nouveaux immortels soient élus Pour le 28 juin 1945 Toute cette histoire autour de la seconde guerre mondiale Montre finalement assez bien Les liens qu'il peut exister avec l'académie et le pouvoir Malgré le fait qu'elle puisse clamer son indépendance Notamment quand il s'agit de ne pas exclure ses membres problématiques On voit aussi que des chefs d'état Peuvent être nommés, proposés ou même élus à l'académie Avant qu'ils ne prennent le pouvoir Comme Pétain Pendant qu'ils sont au pouvoir comme de Gaulle Ou après qu'il l'ait quitté comme Giscard Le chef d'état français peut aussi Comme le montre le cas de Gaulle Ingérer directement sur le fonctionnement de l'institution Pour faire élire des éléments qui correspondent à sa vision politique Ainsi il en décide certes le maintien Mais il en décide aussi l'augmentation du nombre d'élections Qu'il veut rapidement Et qui permettent de faire rentrer par exemple Louis Pasteur Valéry Radeau Fervent gaulliste Qui sera d'ailleurs élu quelques années plus tard député Et que de Gaulle fera membre du haut tribunal militaire D'ailleurs selon les statuts actuels de l'académie L'élection n'est définitive que si le président de la république l'approuve Bien qu'elle se proclame neutre et indépendante donc Elle est en réalité sous tutelle du chef de l'état Considéré comme le protecteur de l'académie Ce n'est d'ailleurs pas sans poser de questions du point de vue légal Puisque comme on le verra en fin de vidéo Cela rend l'institution intouchable lorsque la justice ou la cour des comptes s'y intéressent Pour retomber sur des choses plus actuelles De nombreuses personnalités politiques ont fini à l'académie C'est le cas de Simone Veil qui a été ministre De Max Gallo qui a été député et porte-parole du gouvernement Moroy entre 83 et 84 Xavier D'Arcos qui a été sénateur et ministre Giscard qui a été député, secrétaire d'état, ministre puis président On pourrait aussi parler de Michel Debré Pierre Messmer, Edgar Faure, Paul Deschanel Bref il y en a pas mal et je vous épargne encore là les fils et les filles de politique Parce que ça allonge pas mal la liste Pour autant et pour être tout à fait honnête Dans son histoire l'académie a aussi élu ou conservé des membres hostiles au pouvoir en place Comme La Fontaine sous Louis XIV Ou encore Châteaubriand sous Napoléon Et il faut bien le reconnaître ça malgré tout quoi Cette idée va de pair avec la précédente puisque comme on l'a vu Il y a déjà beaucoup de politique Et en fait le principe même de l'élection à l'académie est un acte politique Qui n'est pas toujours en rapport avec la littérature Alors ce qu'on va faire si vous voulez c'est qu'on va mater la liste ensemble Parce que ça mérite qu'on te chèque Donc effectivement il y a des hommes politiques Bon ça on en a parlé mais ce serait bien qu'on s'éloigne des clichés Qu'on fasse un travail un peu plus d'enquête Un travail vraiment fourni Qu'on puisse aller vraiment au contact des choses qu'on aille vérifier Et c'est exactement ce qu'on va faire Donc là je suis actuellement sur le site de l'académie française Comme vous pouvez le voir Et donc il y a là les 40 d'aujourd'hui Puisque c'est le nom qu'on leur donne les 40 Puisque la capacité maximum de l'académie française c'est 40 personnes C'est une capacité qui a été décidée par Richelieu lui-même Et là on a 36 membres actuellement on est presque Presque sur quelque chose de plein Et donc ce serait intéressant de voir quels sont leurs profils Tiens par exemple on peut commencer par Hélène Carrère-Dancos Alors Hélène Carrère-Dancos c'est la secrétaire perpétuelle de l'académie française C'est l'atolière en gros c'est la chef Et ça jusqu'à ce qu'elle meure puisque ça fonctionne comme sous la monarchie Donc elle par exemple elle est historienne Historien c'est pas vraiment linguiste ni écrivain Mais ça reste des sciences humaines et ça peut être peut-être l'histoire de la langue j'en sais rien Alors en tout cas on apprend quelque chose C'est qu'en fait finalement elle a été élue au Parlement européen Elle a été vice-présidente de la commission des affaires étrangères et de la défense Donc elle a un parcours qui est quand même aussi politique Et donc bon bah malheureusement hein Voilà je voulais sortir des clichés mais on vient de retomber dedans Bon alors revenons sur la liste là parce qu'il y en a pas mal d'autres Tiens on peut faire par exemple Gabrielle Debreuil Alors la famille Debreuil est très intéressante à l'académie française Puisqu'elle a eu beaucoup de membres en fait c'est la famille qui a eu le plus de membres représentés Cinq personnes donc ça j'en reparle ailleurs dans le script d'ailleurs Bon lui il a été haut fonctionnaire Alors Gabrielle Debreuil on va en reparler vers la fin de la vidéo Parce qu'il est aussi à l'Institut de France Il est chancelier je crois de l'Institut de France Bref il a en partie dans ses missions de gérer le pognon Et bon ça je vais pas trop teaser On va dire que c'est pas optimal Qui c'est qu'on peut aller voir d'autres ? On peut aller voir par exemple Jean-Claire Jean-Claire je ne le connais pas Il a été lu en 2008 c'est y'a pas si longtemps que ça Jean-Claire historien d'art Bon on est pas du tout sur de la linguistique ni sur un écrivain Même s'il a écrit a priori Comment dire pas mal de choses Mais ça a l'air d'être vraiment beaucoup des trucs Des trucs d'art quoi c'est pas Bon c'est l'écriture quand même hein Mais en terme de ce que demande l'académie française Et la mission qu'elle se donne On pourrait y voir quelque chose de dissonant Bon continuons notre petit tour Et là j'ai envie de cliquer sur Claude Claude je sais pas Dagan 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 Dagen Il est pas du tout habillé comme les eaux Et je crois que la réponse est là C'est un homme d'église Alors son parcours peut-être qu'il est en rapport avec les lettres On ne sait pas Études littéraires Études latines Agrégation de lettres classiques On est sur un parcours typique d'un vecteur de normes Pas parce qu'ils adorent la norme qu'ils vont dans ce parcours là Mais en tout cas c'est un parcours qui Dans son enseignement en tout cas actuel Est un parcours assez normatif D'un point de vue linguistique Bon et ensuite il a rejoint les ordres blablabla Il est retentissant apparemment Et dans ses discours Dans ses discours euh Les travaux académiques c'est quand même Beaucoup tourné autour de la mort Je pense que si ce mec décide de faire votre bio Ou de parler de vous Ça sent le sapin hein Alors il y en a dont on a déjà parlé hein Comme Alain Finkielkraut Valéry Giscard d'Estaing bien évidemment Qui a été président de la république Donc on va peut-être pas retourner là-dessus Jules Hoffmann Tiens il m'intéresse lui Il est biologiste Bah écoutez pourquoi pas Peut-être qu'il a écrit des romans J'en sais rien Peut-être qu'il a fait des trucs euh Bon apparemment Non il a surtout fait de la bio En rapport je pense avec peut-être de la médecine Alors qu'est-ce qu'on peut aller voir Tiens lui Jean-Luc Marion Et lui en 2008 En 2008 il a l'air d'avoir eu beaucoup de gens Euh d'élus Alors lui il est professeur d'université et philosophe Bon C'est pas le premier philosophe du coup Il y en a quelques-uns Ca a l'air d'être un parcours traditionnel hein D'être philosophe C'est pas de la linguistique C'est pas être écrivain Mais bon Alors il y en a un qui m'intrigue C'est Jean-Christophe Ruffin Alors c'est pas le Ruffin homme politique qu'on connaît aujourd'hui Puisqu'il y a un F en moins Ça y est c'est mon tour Mais il a aussi été élu en 2008 En 2008 il y a l'air vraiment d'avoir eu Toute une nouvelle génération Et lui il est Alors écrivain et médecin D'accord Alors là on a Michel Serres Michel Serres il est philosophe Encore une fois c'est un parmi tous les philosophes qu'il peut y avoir Frédéric Vitoux Alors lui il est écrivain et journaliste Bon Écoutez Journaliste pourquoi pas Éloge du vousvoiement ou du voussoiement D'accord bon bah écoutez Bref Quand on regarde les profils On a quand même beaucoup de gens Qui ont quand même fait une carrière d'état Ou qui sont des hommes politiques On a des gens qui sont plutôt liés au monde universitaire Notamment en sciences humaines Il y a des philosophes Journalistes Des historiens Des historiens De l'art Ca c'est un peu un écueil que moi je dénonce en linguistique C'est à dire considérer que L'affaire de la langue Et finalement l'affaire Des lettres de manière générale Alors que bon c'est tout à fait autre chose Puis on a encore un des hommes d'église On s'en peut pas y couper Alors vous pourrez aller vérifier vous-même Mais parfois il y a la mention auteur Parfois il y a la mention romancier Parfois il y a la mention auteur dramatique Et je me demande en fait à quoi elle sert cette distinction Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Est-ce que c'est une différence de prestige ? Est-ce que c'est une différence de fonction selon l'académie ? Ou est-ce que c'est alors tout simplement au bon vouloir de la personne Qui fait l'objet de la fiche biographique Je ne sais pas C'est un mystère Mais en tout cas tous ces profils peuvent interroger Parce qu'on a aussi bien des biologistes, des médecins Que des historiens de l'art Que des journalistes Que des hommes politiques A l'académie Et donc bon La question que j'ai envie de vous poser c'est Est-ce qu'il viendrait à l'idée de l'académie des sciences D'élire des personnes non scientifiques ? Alors ça se trouve c'est le cas J'en sais rien je sais pas du tout comment ça marche Mais en tout cas l'académie française La question ne se pose même pas Comme le note en 1958 La revue française de sciences politiques Pendant l'élection de Paul Morand La littérature est finalement secondaire dans l'académie française La politique étant plus importante On trouve alors à l'académie deux blocs La droite académique Qui rime avec ancien régime Autorité et anti-modernisme Qui donne la ligne générale et traditionnelle Celle-là même Qui prêta allégeance au régime de Vichy Qui brandit la neutralité pour défendre Maurras De l'autre côté on trouve la gauche académique Qui ne rime pas avec la gauche politique Mais plutôt avec le libéralisme humaniste Issu de la Renaissance et des Lumières Fédérés contre l'absolutisme Par ailleurs la revue française de sciences politiques Note la diversité des métiers à l'académie Qui n'ont pas toujours un lien avec l'écriture A ce titre la revue ira même jusqu'à qualifier Le quai Conti de Rotary Club Et ses professions elles sont cohérentes Avec les deux blocs politiques que l'on vient de décrire A la droite académique on trouve les ducs Les ecclésiastiques Les militaires Les historiens en opposition à la Sorbonne Alors qu'à la gauche académique on trouve plutôt les médecins Les avocats et les professeurs Sous la coupole on retrouve donc encore au 20ème siècle Une répartition finalement désuète des profils Entre deux blocs dans lesquels on peut y voir la noblesse d'un côté Et la bourgeoisie de l'autre Dans le cadre des élections ce n'est pas tant le profil littéraire Qui importe que la dynamique de ces deux blocs Qui penchent plus ou moins à droite en fonction des époques Même si le barycentre reste malgré tout situé du côté des conservateurs C'est d'ailleurs à cause d'un coup de barre à droite Que partira Duhamel en 1946 Celui qui sauva l'académie française deux ans plus tôt Et qui en avait été fait secrétaire perpétuel Pour faire le ménage et incarner le renouveau Cette tendance politique peut se voir par exemple Dans les journaux privilégiés par les académiciens Pour s'exprimer Le Figaro notamment Parfois même appelé le journal des académiciens Qui est un journal très conservateur Dont Jean d'Ormesson fut nommé directeur Un an après son élection sous la coupole Mais bref Revenons au sujet de base Des élections contestées il y en a eu plus d'une Celle de Giscard par exemple Qui est élue dès le premier tour du scrutin Soutenue par les éléments les plus conservateurs de l'académie Comme Carrère d'Ankos Giscard n'a alors écrit qu'un seul roman Assez décrié Le reste de ses contributions sont des essais politiques Dont le style est bien loin des classiques littéraires Si chers à nos amis immortels L'élection de Giscard apparaît pour beaucoup Uniquement politique Et elle dérange une partie de l'opinion Il y a eu celle de Félicien Marceau En 1975 Condamné en Belgique Son pays d'origine Pour collaboration avec les nazis Et qui provoquera d'ailleurs La démission d'un autre académicien Pierre-Emmanuel Plus récemment il y a eu l'élection d'Alain Finkielkraut Très contesté à cause de ses propos sur les musulmans Les femmes et plus généralement les jeunes Et pour sa détestation d'internet Et de la modernité en général Comme Giscard il sera lui aussi élu au premier tour Et dans son discours d'intronisation Éloge de son prédécesseur comme le veut la tradition Il défendra son propre passéisme Et critiquera Mediapart bien évidemment Parce que ben ça n'a rien à foutre là Mais si on peut leur mettre un petit scud Ça mange pas de pain Je pense Ça doit être le délire Mais en fait Élire des personnalités qui n'ont pas grand chose à voir Avec l'écriture ni littérature à l'académie Pour faire un acte politique C'est très courant et peut-être même central En 1912 le maréchal Lyotet fut élu Après avoir été célébré dans tout le pays Pour avoir réprimé plusieurs rébellions marocaines Hostiles au pouvoir colonial français En 1918 Le maréchal Joffre, héros de guerre Avait été élu et reçu en uniforme militaire Et son discours fut surtout un éloge de l'armée Et des soldats morts pour la France durant la guerre Il fait partie des quelques militaires élus dans l'ordre de guerre Comme le maréchal Pétain Mais aussi comme le maréchal Foch ou Georges Clemenceau Élu à l'unanimité alors qu'il n'était même pas candidat Par contre de nombreux écrivains ont été refusés à l'académie Émile Zola par exemple qui sera refusé 25 fois au total Victor Hugo qui devra se présenter 4 fois avant d'être élu Balzac et Dumas quant à eux ne seront même pas pris au sérieux Le premier lorsqu'il se présentera n'aura à peine que deux voix Ce qui est marrant parce que en fait quand on y pense Et ben Balzac et Dumas aujourd'hui on se souvient de leur nom Alors que les académiciens de l'époque et ben on s'en souvient pas De plus l'académie a même censuré des auteurs Ou était en conflit avec certains d'entre eux Aujourd'hui très populaire et défendu par cette même institution Par exemple dès ses débuts il existe une affaire appelée la querelle du Cid Qui anime le monde intellectuel de Paris Qui va également bien au-delà puisque c'est suivi en province Et si aujourd'hui le Cid de Corneille est considéré comme un classique de la langue française Défendu par les plus conservateurs et par l'académie elle-même C'est oublier que cette oeuvre a été la cible de l'institution à l'époque de sa publication On a décrié son style, ses tournures familières, la cohérence de ses écrits Son côté beaucoup trop subversif et en dehors des clous ou de la morale Un académicien, Chaplin, s'autorise même à proposer son propre dénouement à l'histoire du Cid Pour le rendre plus acceptable à ses yeux Alors qu'à l'époque la traduction et la réadaptation libre d'auteurs étrangers est une pratique courante Corneille fut même attaqué par Meret au motif qu'il aurait tout pris un auteur espagnol Alors que l'on découvrira plus tard que ce même Meret picorait chez les auteurs espagnols lui aussi Cohérence tout ça hein ? Bon si seulement c'était la seule fois à être arrivé mais... Mais non ! Bref, le Cid est trop populaire aux yeux de l'académie et donc en dehors de ses standards Corneille qui se voit comme un auteur libre est naturellement en opposition avec une institution proche du pouvoir Qui cherche à imposer sa langue et sa vision de la littérature Ce conflit provoquera chez l'auteur un sentiment fort d'insécurité linguistique Et je ne puis travailler qu'avec défiance Et n'ose employer un mot en sûreté Cette ingérence des immortels va jusqu'à lui demander de corriger ce qu'il écrit Quand Corneille écrit quand je lui fis l'affront L'académie lui demande de corriger et d'écrire quand je lui ai fait l'affront Comme le note Jean-Pierre Séguin, désormais en France les chefs de la nation sont les propriétaires des mots et des phrases Cette idée de contrôle intégral et de la langue ira même jusqu'à la réécriture des classiques pour les mettre en conformité avec la vision académicienne Voltaire, académicien de 1746 à 1778, sera l'un des artisans de ce projet Pour l'académie française, quel service ne rendrait-elle pas aux lettres, à la langue et à la nation Si elle faisait imprimer les bons ouvrages du siècle de Louis XIV épurés de toutes les fautes de langage qui s'y sont glissés ? Corneille et Molière en sont pleins, La Fontaine en fourmis Conclusion, on est sur de la planification extrême Par quelques garants qui définissent les innovations acceptables ou non, en petit comité Jusque dans le domaine artistique Si aujourd'hui l'académie ne va heureusement plus jusque là Elle valide ou dévalue les écrivains en les acceptant ou refusant son sein Et participe par la remise de prix littéraires à la légitimation d'un certain type de littérature Au dépend des formes ou des genres d'écriture plus récents Par ailleurs, l'idée de contrôler la grammaire et le lexique était encore très ancrée chez les immortels Dans leur dernière grammaire et dans leur dernier dictionnaire Qui remonte, il est vrai, aux années 1930 Bon, on revient sur quelque chose qui sent un peu moins la colle des vieux bouquins Avoir une ligne politique, ce n'est pas la même chose qu'être proche du pouvoir Ce dont on a déjà parlé, même s'il existe un pont indéniable entre les deux Mais en tout cas, oui, l'académie a une ligne politique Conservatrice et Jacobine Qui est à la fois dans la droite lignée de la Révolution Et ce notamment sur l'idée d'une langue française universelle et transcendante Piliers de l'Etat et de notre civilisation Et qui est également dans la droite lignée d'un conservatisme Dont les codes et dont les traditions sont très largement hérités de l'Ancien Régime et de l'Empire Avec l'idée donc d'une langue réservée, codifiée et diffusée par une élite minoritaire Qui fonctionne à la cooptation Pour beaucoup, cela ne vous semblera pas contradictoire, mais pourtant... Ben ça l'est ! L'Ancien Régime fut opposé à la diffusion du français à toutes les masses Parce que ceux-là avaient le tort de rendre accessible le monde politique et nobilière A toute une population bien tenue à l'écart du pouvoir grâce à la barrière de la langue L'idée d'imposer le français à tous émerge alors pendant la Révolution Comme un moyen de lutter contre le pouvoir nobilière local Et donc contre l'héritage monarchique Les langues régionales étant associées aux anciennes provinces Elles doivent être éliminées Et c'est là perçu comme un moyen de garantir l'égalité entre les citoyens Cette idée, qui est associée aux Jacobins, s'est imposée en politique française depuis Et a permis de recréer tout un mythe de l'histoire de France Notamment celui d'un français issu de Paris Qui se serait diffusé depuis Villers-Cotterêts à tout le pays sur la volonté du roi Ce qui est faux bien évidemment, aussi bien historiquement que linguistiquement Mais je vous renvoie ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus ! Le roi défend le fait que le bas peuple continue surtout à perpétuer l'usage des langues régionales Ça c'est quelque chose de très important pour lui Bien sûr, la célèbre institution participe à la diffusion de ces mythes Qui alimente cette vision politique Ainsi, l'Académie a pris position sur des thématiques comme les langues régionales Qu'elle ne reconnaît évidemment pas et auxquelles elle est totalement opposée Elle s'est donc évidemment prononcée contre la Charte des Langues Minoritaires Destinée à protéger les langues historiques locales et minoritaires en Europe Et là c'est le moment où on va prétendre d'être surpris hein ? Ou pas ? Pourtant, cela ne relève absolument pas de ses compétences ni de ses missions d'avoir un tel positionnement Puisque l'institution qui en France gère la politique linguistique intérieure Donc les questions de langue régionale C'est la DGLFLF La délégation générale à la langue française et aux langues de France L'Académie n'a rien à voir dans le bail Mais elle use alors de son soft power pour influencer ceux qui sont sensibles à son autorité C'est-à-dire l'opinion publique bien sûr Mais surtout le monde politique avec lequel elle entretient Comme on l'a montré plus tôt, des liens très étroits Après les débats délétères autour du procès Papon Les polémiques féroces lors des élections européennes et du drame du Kosovo Va-t-on tout droit vers une nouvelle guerre franco-française À propos de l'adoption de la charte européenne des langues régionales ? La reconnaissance comme langue d'un dialecte régional conduit inéluctablement à des revendications autonomistes C'est un cercle vicieux qui mène à un processus d'éclatement Personne n'est hostile aux chants corse, aux veillées béarnaises Aux mélopées basques et cabiles, aux chansons créoles Accorder à ces dialectes des droits exorbitants C'est s'engager dans un processus qui, peu ou tard, déboucherait sur des revendications identitaires Sur la violence et sur une dislocation de l'identité française Bien évidemment il serait triste de se comparer sur ce point aux autres pays du monde On se rendrait compte qu'on exagère L'existence de langue régionale n'empêche pas l'existence de pays comme l'Inde ou la Chine Ni même l'existence d'un nationalisme très fort dans ces pays Dont les frontières sont communément défendues par plusieurs communautés linguistiques Parfois très différentes Mais bon ! Et en fait les pays éclatent pas sur le seul motif qu'il existe une langue régionale parlée dans l'une de ces régions Il serait temps d'en finir avec cette vision largement débunkée par les linguistes et les historiens C'est pas comme si on avait développé la démarche scientifique à l'université au cours des 150 dernières années Moi je sais pas... Peut-être temps de... d'avancer, non ? Notons quand même ici que dans ce raisonnement Et ben on met un débat sur les langues régionales au même niveau qu'un débat sur Maurice Papon Ayant participé à la Shoah durant la seconde guerre mondiale, je rappelle Et la guerre du Kosovo C'est légèrement de mauvaise foi, je pense Cette ligne politique anti-langue régionale, elle nous paraît logique et indiscutable pour tout pays Pourtant, comme le note Anne-Marie Houdbine, elle est en réalité une spécificité française Où la langue a été pensée comme devant être au service du pouvoir Cela a eu pour conséquence de créer un imaginaire linguistique prescriptif C'est-à-dire une idéalisation monolingue du pays et de sa langue, le français Autrement dit, véhiculer l'image d'une langue, la même pour tous Ignorant la diversité des parlés et la variété des usages de cette langue Et de ce fait, dépossédant ces sujets parlant de leur créativité linguistique D'où la grande insécurité linguistique de bien des locuteurs du français Constatée dans toutes les enquêtes au 20ème comme au 21ème siècle L'insécurité linguistique, c'est ce qui pousse les gens à croire qu'ils parlent mal leur propre langue Et qui, de ce fait, les en éloignent Ils osent plus parler, ils osent plus écrire Ils se sentent moins légitimes que d'autres pour penser le monde qui les entoure Si cela tient à distance le bas peuple des sphères du pouvoir politique ou des milieux culturels Cela les conduit aussi vers l'illettrisme qui touche aujourd'hui 5,5% de la population française C'est une personne sur 20 Et l'illettrisme, je rappelle que c'est différent de l'analphabétisme Un illettré a été à l'école et a appris à lire et à écrire Mais pour plein de raisons, qui sont souvent d'origine sociale Comme le regard des hôtes, les moqueries, etc. Il a fini par prendre ses distances avec la lecture et l'écriture Jusqu'à ne plus les maîtriser du tout Et d'ailleurs, pour en finir avec un autre cliché L'illettré moyen n'est pas un jeune mais plutôt quelqu'un de plus de 40 ans Ce ne sont pas forcément les immigrés, ce sont même plutôt d'ailleurs les français ruraux Et je vous renvoie sur le site de lutte contre l'illettrisme Si jamais vous voulez en apprendre un peu plus Finalement, l'académie a imposé sa ligne politique Avec le temps, elle a structuré une vision de la langue française Que tous véhiculent désormais, consciemment ou inconsciemment Toucher à la langue en France est un drame Mettant en péril patrimoine et identité nationale Alors que d'autres pays ou communautés linguistiques y arrivent très bien autour de nous On pourrait citer l'allemand ou le turc Qui sont passés ou passent encore par des réformes orthographiques ambitieuses Sans que cela ne remette en cause l'idée même qu'ils se font de leur pays ou de leur littérature Mais on n'en est pas là Ouah 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 on se calme là Quand même Ouah Pour préparer cette vidéo, j'ai voulu traiter cette question différemment Pour éviter de tomber dans les écueils habituels J'ai donc eu le plaisir d'échanger avec un académicien C'était sur Skype donc, et j'ai pu lui poser mes questions Yo ! Alors du coup, j'ai rendez-vous avec un académicien Alors euh, bon c'est pour bientôt là Bon alors je sais pas si je pense que vous vous demandez pourquoi Tout est noir et machin etc, c'est la canicule, je suis en train de crever de chaud Mais j'espère quand même que ça va se passer Et euh, bon c'est vrai que du coup j'ai J'ai fait un petit peu un fond provocateur c'est vrai Et euh, bon je pense que ça va bien se passer Voilà donc du coup euh, bon bah j'attends hein Je suis sur Skype, j'ai lancé Skype sur mon ordinateur Je sais pas si j'avance là Ouais voilà, vous pouvez voir le setup Et euh, bon je suis un peu stressé C'est vrai que je les aime pas trop Mais c'est vrai que quand même euh, bon Il paraît de cordial, j'ai des questions à poser etc Il arrive hein Bonjour Bonjour Alors la première question que je voulais vous poser c'est Est-ce que l'académie c'est vraiment, comme on l'entend, un repère de vieux ? Je suis vieux Oh ! Et voyez maintenant accueillir Montée de Linguisticae Pour La meilleure blague sur le niveau Pas du tout équilée Et parfaitement drôle C'est à dire que Je n'y attendais pas et C'est un peu surprenant J'ai l'impression que la blague Prend une ampleur qui Qui n'était pas destinée à la base Qui n'était pas dans le script d'ailleurs Peut-être qu'on peut s'arrêter là Et voilà je vous remercie Et moi je vais continuer hein Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse hein Merci quand même ! L'âge moyen des académiciens n'a fait que reculer Surprise ! Alors qu'on était élu académicien à 44 ans en moyenne entre les années 1630 et 1750 Cette même moyenne grimpe à 60 ans entre les années 1880 et 1980 En comparaison leur âge de mort est passé de 69 à 77 ans Ainsi l'âge d'admission est plus vite repoussé que l'âge des décès Et le rythme des élections n'ayant pas suivi manifestement L'académie se vide plus vite qu'elle ne se remplit alors que sa population vieillit par sélection Par ailleurs ce vieillissement se voit dans des statistiques particulièrement percutantes En 2016 l'âge moyen d'un académicien était situé autour de 77,3 ans En 2011 l'âge moyen de mort pour un ouvrier était de 75,9 ans Aïe ! L'âge moyen des membres de la coupole, l'âge moyen des personnes en vie donc Était alors situé au-dessus du seuil de mortalité de la population ouvrière Normalement cela devrait passer pour une erreur statistique Alors normalement vous connaissez déjà la réponse Puisqu'on a vu qui en a décidé de sa construction et qui a été élu Selon des critères qui souvent, je vous le rappelle N'ont pas grand chose à voir avec les compétences linguistiques Ou la littérature même Comme le notait déjà un papier de Jacques Veyron en 1985 Un très grand nombre d'académiciens sont nés et ont grandi à Paris Et la liste de ceux qui y vivent est bien évidemment beaucoup plus grande Globalement le profil type de l'académicien c'est un homme Ayant grandi en ville ou très proche d'un grand centre urbain Ayant fait des grandes écoles Une carrière politique, un titre de noblesse ou des liens avec l'église Qui sont des atouts indéniables On va pas se le cacher Vous savez que ça commence à se voir hein Bien que l'institution n'ait jamais compté que 736 membres en 4 siècles J'ai bien compté en tout cas 39 familles ont été représentées par au moins deux membres Certaines par plus encore Il s'agit souvent de familles aristocratiques Michelieu et Colbert auront chacun un descendant à l'académie par exemple Celui du premier avait d'ailleurs à peine 17 ans au moment de son élection La famille de Breuil quant à elle en a eu 5 membres dont un siège encore actuellement Et oui on dit bien à priori De Breuil Et si vous vous demandez pourquoi Et bien parce que c'est une graphie italienne prononcée à la française Si aujourd'hui la part des nobles a diminué comme celle des ecclésiastiques La part des hommes politiques a bien augmenté Ils représentent même plus d'un tiers des académiciens élus entre 1803 moment où l'académie est restaurée Et 1870 On l'a déjà évoqué mais de nombreux hommes d'État Qu'ils aient été ministres au président ont fini leur carrière sous la coupole Bon je vais pas vous en refaire la liste hein Gardez toujours en tête Giscard Globalement Jacques Veyron conclut son analyse par cette phrase L'académie française est une des rares institutions françaises à avoir traversé les siècles sans transformation radicale Entre Louis XIV et Internet son fonctionnement n'a pas changé Ou en tout cas presque pas changé Ce qui permet cela c'est notamment l'élection qui se fait entre pairs Ce sont les académiciens qui choisissent les autres académiciens Selon des critères qui leur sont propres hein Et ils privilégient naturellement des gens issus de leur milieu, de leur genre, de leur âge, de leur orientation politique Et copains quoi Imaginez que les députés choisissent les autres députés à l'assemblée On finirait rapidement par avoir un seul parti représenté Ainsi il n'est pas étonnant que Charles Maurras, Philippe Pétain ou encore Alain Finkielkraut aient été élus sans problème Mais que la candidature de la première femme académicienne dont on reparlera plus tard Fût à l'origine d'événements et de débats qui justifieraient une vidéo à part entière Tout cela naturellement est renforcé par le besoin de cooptation afin que sa candidature soit étudiée Parfois d'ailleurs sans que les candidats soient au courant on rappelle On a parlé Clémenceau hein, qui fut élu à l'unanimité sans s'être présenté A l'issue de la première guerre mondiale donc Et qui alors décidera d'ailleurs de ne jamais y siéger Historiquement, cette affirmation est plutôt vraie L'orthographe française est dans son ensemble aujourd'hui due aux décisions passées de l'Académie Qui a par exemple décidé du caractère étymologique de notre écriture Ainsi de toutes les langues latines, le français est celle dont l'orthographe est la plus conservatrice Et de loin De très très loin Par exemple, que ce soit en portugais, en espagnol ou en italien On ne trouve pas de PH grec ni de Y grec Si vous deviez écrire glyphosate dans ces langues Vous l'écririez alors glyphosatois Et cet exemple n'est pas là pour polémiquer Il est juste orthographiquement chiant à écrire Et du coup c'est bien pratique pour mon exemple Pour autant, en 4 siècles d'Académie, nous n'avons eu que 8 éditions de son dictionnaire D'ailleurs, entre la fondation de la célèbre institution Et la première parution de son dictionnaire de référence Il a fallu attendre près de 60 ans Ces dictionnaires, ils vont ponctuer l'histoire du code écrit Par exemple, la 6ème édition publiée en 1835 S'accompagne d'une réforme orthographique assez importante Et la 7ème édition publiée en 1878 S'accompagne aussi d'une réforme orthographique Qui revient en partie sur la réforme précédente Cette version de 1878, c'est aussi finalement la dernière à servir de référence Et ce pour plusieurs facteurs Le premier et non des moindres, c'est le rythme de publication Il y a eu depuis 1878 qu'une seule nouvelle édition Et c'était en 1935 Ce qui n'aide pas Pour vous rendre compte La plupart des gens qui savaient lire à l'époque Sont aujourd'hui morts Ou c'est pour bientôt Gardez toujours en tête Giscard Le second facteur, c'est l'émergence, fin 19ème, des sciences humaines Et notamment de la linguistique comme discipline universitaire D'ailleurs, depuis l'existence de la linguistique comme science Et comme champ de la recherche L'académie peine à justifier son existence Et à étayer ses analyses, souvent débunkées Mais ça on va y revenir plus tard Le troisième facteur, et finalement le plus gros C'est l'apparition des autres dictionnaires Comme le Larousse en 1905 On en verra fleurir plusieurs sortes avec le temps Qu'il soit très normatif et à cheval sur le bon usage Comme le Grévis Dont le nom est en réalité justement Le Bon Usage Sublié pour la première fois en 1936 Chez un éditeur belge Ou alors plus proche de l'usage Comme le Robert en 1951 Il en existe d'autres Comme le Trésor de la langue française informatisée en 1971 Qui est une version numérique d'un ancien dictionnaire papier Mise en place par la TILF Une unité de recherche du CNRS et de l'Université de Lorraine Ou alors pour des choses qui sont plus récentes On pourrait parler du Wictionnaire Sur un modèle collaboratif Aujourd'hui, le Larousse ou le Robert Sont bien plus présents dans les foyers Que le dictionnaire de l'Académie française Et ce sont finalement eux Qui structurent votre vision de l'orthographe Pourtant, il s'agit de groupes privés Dont le personnel ou les consultants Sont recrutés comme n'importe qui Dans n'importe quelle boîte Et on est loin donc D'une langue régentée par une institution publique Chez ces dictionnaires On y trouve surtout des lexicographes C'est-à-dire des personnes Ayant étudié le recensement La construction Et la définition des mots Qui font un métier Nécessitant aussi bien Des notions linguistiques Que des notions informatiques Ces dictionnaires sont régulièrement mis à jour Solicitent des experts Pour tous ceux qui touchent Au jargon technique Collaborent souvent Avec d'autres pays francophones Comme le Québec Et son office québécois De la langue française Et ce sont aussi les plus vendus 600 000 exemplaires Pour le Larousse Et 200 000 pour le petit Robert Annuellement Contre à peine 15 000 Pour celui de l'Académie Dont le prix est en moyenne Le double Face à ces leaders sur le marché On trouve la nouvelle Et future édition du dictionnaire De l'Académie française Commencé en 1986 Teasé en 1992 Mais qui en 2017 N'en était encore rendu Qu'à la 19ème lettre de l'alphabet Ainsi aussitôt sorti Si tant est qu'il sorte un jour Les définitions s'étaleront Sur au moins deux générations Et risquent alors fort D'être périmées Dès leur publication Cette obsolescence programmée Elle avait déjà été comprise Au 17ème siècle Par quelques académiciens rebelles Furtière avait prévenu en 1680 Que ce dictionnaire En ne considérant jamais Les termes techniques Ou scientifiques contemporains Par conservatisme essentiellement Serait inutile Furtière produira alors Son propre dictionnaire Jugé plus moderne Ce qui conduira A son exclusion Pure et simple De la coupole Et ouais mec t'as défié l'autorité Il ne peut y avoir Qu'un dictionnaire de référence Et personne Ne peut Nous contredire Concernant le rythme De publication Du dictionnaire De l'Académie française Son écriture étant Sa mission première Finalement En tant qu'institution dédiée A la langue norme On est désormais Sur une édition par siècle environ Ce qui n'a pas de quoi Rendre fier Non mais stop Stop là Parce que je suis en train De me rendre compte Qu'en fait Je déroule mon argumentaire De cette partie Comme si c'était logique Qu'un dico décide de l'orthographe Sauf qu'en fait même pas Donc en fait non On va arrêter hein Alors C'est marrant Mais regardez J'ai plein de dictionnaires Putain ils sont loin Alors voilà Un dictionnaire ça ressemble à ça C'est lourd C'est grand Ça prend de la place Ça prend très souvent la poussière Parce que celui-là je crois Que je l'ai ouvert Allez peut-être quoi Une fois Cette année Vous êtes en train d'y assister d'ailleurs Félicitations à vous Voilà ça ressemble à ça Voilà Je vais pas vous apprendre non plus Ce que c'est qu'un dictionnaire Je pense que vous savez très bien ce que c'est Et donc là bon ça me fait chier d'aller D'aller jusque là-bas pour aller les chercher Mais regardez j'en ai plein dans plein de langues En allemand En italien J'ai pas en anglais tiens Je vais pas Pourquoi faire finalement hein Et voilà il y en a plusieurs Il y a du Robert Il y a du Doudun Il y a du Haraps Il y a du Larousse Il y a tout ce qu'il faut Non je n'ai pas du tout un fétichisme des dictionnaires Mais j'ai fait des études de lettres Et dans les études de lettres On te demande d'avoir certains types de dictionnaires Pour savoir que Robert par exemple Est un dictionnaire qu'on recommande beaucoup En études de linguistique Bon bref On s'en fout Je sais même pas pourquoi j'ai raconté tout ça C'est pas du tout dans le script Mais oui voilà On y vient Vous avez certainement une image en fait Qui est complètement immuable de l'orthographe Et je suis en train de me rendre compte Que je parle très très vite Et je pense que je vais réduire un peu le rythme A un truc un peu Voilà comme ça C'est mieux Donc ouais pour vous l'orthographe Les dico c'est quelque chose de fixe C'est quelque chose qui change pas beaucoup Sauf une fois dans l'année Quand il y a la conférence de presse du dictionnaire Qui te dit Voilà les dix nouveaux mots qui rentrent dans le dico Et que pendant deux semaines Twitter s'affole Et Facebook pareil En mode oh mon dieu tout fout le camp Sans déconner où va le monde c'est pas possible Bon à part ça pour vous un dictionnaire Je pense que c'est pas quelque chose qui a particulièrement une actu de ouf Et donc bref là où je voulais en venir C'est que logiquement pour vous Je pense que vous vous dites qu'un dictionnaire C'est quelque chose d'assez fixe en fait Et qu'on a pas vraiment de distinction Entre les différents dictionnaires qu'on peut avoir C'est juste des marques différentes Qui vendent des produits différents en matière de forme Mais en matière de fond globalement c'est la même chose Et bah on va vérifier ça de manière assez simple Selon vous le mot vegan par exemple Comment doit-on l'écrire au masculin et au féminin ? Vegan pour les deux Vegan 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 pour les deux Ou vegan pour les deux Alors je sais qu'à l'oral C'est du français donc forcément ça sonne pareil Mais à l'écrit on a besoin de rajouter tout un tas de trucs Pour faire la distinction entre le masculin, le féminin ou pas Savoir si on garde l'étymologie anglaise ou pas Savoir si on est sur une forme latine ou pas Si on met l'accent ou pas Bref, c'est assez prise de tête Et bah en fait ça dépend de votre dictionnaire de référence Parce que oui, le dictionnaire que vous choisissez A une importance Par exemple, Larousse et Hachette, eux ils ont opté pour la différenciation masculin-féminin avec accent aigu Tandis que le Robert là, le dictionnaire que j'ai été, je l'ai tout à l'heure sur le canapé Et bah le dictionnaire lui il a retenu la forme invariable en genre avec accent aigu En se basant sur une enquête de fréquence Et c'est aussi d'ailleurs la forme qui est préférée dans des journaux comme Le Monde Ou Le Monde Diplo Par contre, pour la plupart des dictionnaires L'orthographe vegan sans accent et invariable Et bah elle est considérée comme anglicisante Donc elle est en principe à éviter Et ça c'est un peu la seule chose sur laquelle les dictionnaires sont d'accord entre eux Donc en fait, oui, en fonction du dictionnaire dans lequel vous cherchez un mot Il n'aura pas forcément la même orthographe, les mêmes accords, la même déclinaison Et ça en fonction de critères qui peuvent être différents Par exemple, la rousse et l'itrée sont traditionnellement plus normatifs, plus conservateurs Ils vont donc avoir tendance à faire des analyses un peu plus tirées par les cheveux à mon goût Alors que Robert, eux ils sont plutôt du côté de l'usage Et donc là c'est ce qu'on voit Une enquête de fréquence pour savoir comment le mot est le plus souvent écrit Et c'est cette orthographe qu'on entérine et qu'on fait rentrer dans le dictionnaire Allez on enchaîne, pour vous le mot bolos Ou bolos En fonction de la région de laquelle vous venez, de la façon de laquelle vous êtes prononcé Bah bref, comment est-ce que vous l'écrivez ? Bolos 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 Ou bolos Encore une fois, à l'oral, pas terrible Bon vous vous doutez bien que là encore, chaque dictionnaire a son avis Et vous auriez complètement raison de le penser Parce que, eh bien, c'est tout à fait vrai Par exemple, pour Robert, c'est un O et deux S Encore une fois, c'est parce que selon eux, c'est celle qui est statistiquement la plus fréquente La rousse par contre préfère l'orthographe avec un seul S Et selon eux, ça permet de rattacher le mot à matos, crénios, kalmos Même si le suffixant os dans ces mots n'a aucun lien étymologiquement avec celui de bolos Mais ils invoquent donc une espèce de cohérence de l'ensemble, pour que ce soit plus facile Par contre, il y a bien une forme qui est tout à fait à éviter C'est celle en AU, qu'on ne trouve nulle part Et celle en O2SE, qui est relativement écartée la plupart du temps Ce que je voulais vous montrer en faisant ce petit atelier improvisé Puisqu'en fait, si vous voulez tout savoir, je viens de tourner la vidéo sur le manuscrit de Voynich, celle qui vient de sortir Et pour l'après, eh ben, l'histoire s'arrête là Repliez les Gaules, on rentre en Dordogne Eh bien, c'est que des dictionnaires ont des visions très différentes de la langue Certains décident d'inclure tel ou tel mot sous tel ou tel orthographe Mais ils peuvent aussi décider de ne pas les inclure Et donc de les y rendre complètement absents de leur dictionnaire Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce mot n'est référencé nulle part Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas C'est juste, tout simplement, ben, qu'il n'est pas dans le dictionnaire Point, ça s'arrête là Et ça, ça va contre une idée reçue que j'entends très souvent C'est que si un mot n'est pas dans le dictionnaire, c'est qu'il n'a aucune reconnaissance Et qu'il n'existe pas Sauf que non, c'est faux, c'est faux, faut vraiment vous retirer ça de la tête Vraiment De la même manière, si jamais vous cherchez un mot dans le dictionnaire pour avoir sa définition Il peut arriver qu'un dictionnaire donne une définition qui est vraiment très stricte, très réduite Tandis qu'un autre va avoir une définition qui sera plus étendue et peut-être même plus proche de ce qui se fait dans l'usage Si vous cherchez, par exemple, le mot dumping Dans, je sais pas, le 9ème dictionnaire de l'Académie française d'un côté et le Robert de l'autre Et ben, le premier, le dictionnaire de l'Académie française vous donnera une définition qui est complètement tronquée Puisqu'en fait, l'Académie française ne reconnaît qu'un seul sens légitime pour le mot dumping Le Robert, quant à lui, qui défend donc une vision qui est plus proche de l'usage Et ça, je l'ai bien répété une trentaine de fois Et bien, il sera beaucoup plus précis sur le mot dumping Il va donner plusieurs types de définitions, des définitions qui sont un peu plus larges Et ce genre de choses, quand vous ouvrez un dictionnaire, c'est aussi à prendre en considération Pour par ailleurs, c'est absolument inutile de chercher zapping, planning, timing, feeling dans le dictionnaire de l'Académie française Parce que contrairement à la plupart de ses concurrents, pour ne pas dire tous ses concurrents, Ben l'Académie française ne les référence même pas Par contre, en continuant de servir de référence à de nombreux journaux très largement diffusés et élus, comme le Figaro Bien d'autres encore, même en l'absence de dictionnaire tenu à jour L'Académie française impose indirectement sa vision de l'orthographe à toute une partie de la population Pour revenir au sujet de base, si l'Académie a structuré ce à quoi l'orthographe ressemble actuellement C'est aussi bien par ses décisions que par ses refus En 1889, une pétition destinée à l'Académie et signée par 7000 personnes, dont plusieurs intellectuels Demande une réforme profonde de l'orthographe Elle sera notamment défendue par le linguiste et le philologue Guiavet auprès des immortels Qui resteront sourds à cet appel ? En 1901, le ministère de l'instruction publique prévoyait en France de réformer l'orthographe Pour supprimer l'accord du participe passé avec avoir Réformer des pluriels ou des traits d'union Ce qui ne verra jamais le jour à cause notamment de l'opposition de l'Académie En 1906, la Fédération Internationale des Instituteurs demande une réforme des orthographes en Europe Tous les pays s'y engagent, sauf la France, où cette question n'est même pas considérée par l'institution La dernière en date de 1990 sera acceptée avec beaucoup de réticence Entre temps, elle aura bien évidemment été vidée de sa substance Alors qu'elle s'annonçait beaucoup plus ambitieuse à l'origine Et bien... pas du tout ! En fait, on a dans la tête que l'Académie française est ce qui est en charge de la codification du français Et qui finalement maintient l'unité linguistique de la francophonie C'est en réalité faux, et ce à plusieurs titres Tout d'abord, parce qu'aujourd'hui la codification d'une langue est aussi bien l'affaire du privé que du public Dans le sens où les dictionnaires indépendants ont plus de poids et d'impact que les recommandations de l'Académie Mais ça, on vient déjà d'en parler, donc je vais pas refaire un chapitre là-dessus Ensuite, parce qu'une langue peut être relativement unie avec une orthographe homogène sans avoir d'Académie Et c'est même d'ailleurs le cas de la plupart des langues du monde, et notamment de l'anglais Une langue qui se porte plutôt bien, je pense Et ensuite, l'existence d'une Académie peut au contraire provoquer l'existence d'orthographes Et de standards linguistiques différents et concurrentiels pour une même langue C'est ce qu'a connu le portugais pendant près d'un siècle Avec une Académie au Brésil et une au Portugal Dont les chamailleries ont provoqué la scission du standard orthographique en deux au début du 20ème siècle Si bien qu'il fallait retraduire au Portugal tout ce qui émanait du Brésil, et vice versa En fait, si c'est effectivement le cas pour beaucoup, et notamment dans l'esprit des Français, qu'ils soient du peuple ou de l'élite C'est une vision qui non seulement s'effrite aujourd'hui, mais qui en plus repose, ben, sur pas grand chose Tout d'abord, et je risque de me répéter ici L'Académie ne tire pas sa légitimité de son expertise linguistique, ni du cursus linguistique de ses membres, qu'on soit bien d'accord Mais je pense que désormais vous avez cette information en tête D'ailleurs, plusieurs papiers universitaires, comme celui de Stefano Vicari, que vous trouverez dans les sources Parle même de méfiance de la part de l'Académie vis-à-vis du monde scientifique Comme le note ce même auteur, l'Académie base son existence même sur l'autorité et sur un discours prescriptif Vicari note plusieurs stratégies pour imposer leur idée de la langue Et même si elles s'opposent à la réalité scientifique et aux constats des linguistes Tout d'abord, leur discours est présenté comme allant de soi En usant très fortement d'interrogations rhétoriques, fatalisantes par exemple Comment ce français devenu flou va-t-il être enseigné aux étrangers ? Comment pourrons-nous réclamer ? Quand la question des langues de travail devra être résolue dans l'Union Européenne Une place prééminente pour le français, parce qu'il est la langue de la précision Ici Druon part du principe, pour une raison que je vous dirai après, que le français se casse la gueule Il élabore alors une interrogation rhétorique qui vise à montrer que le français devient flou Et qu'il sera difficile d'en justifier la place sur la scène européenne Parce qu'il s'agirait de la langue de la précision Sauf que, dans cet exemple, on part du principe que le français est une langue plus précise que les autres Ce qui est scientifiquement faux D'ailleurs pas plus que le français ne se casse la gueule, en fait, même quand on y réfléchit Mince alors, aurait-il menti ? Me voilà déçu ! D'ailleurs, saurez-vous deviner ce qui pousse Druon à tenir ce genre de raisonnement ? Bah je vous mets la phrase du début, vous allez voir Où va-t-on s'arrêter si toutes les épithètes assortissant les mots masculins sont mises délibérément aux féminins ? Oui, tout ce discours alarmiste et rhétorique sert en fait à combattre la féminisation des métiers Parce que selon Druon Si le président devient la présidente, on se moque de la langue français, c'est-à-dire de la France Et merde ! Putain, ces grognos, elles vont nous sucrer la place du français à l'Europe, là ! Nan mais ils sont... Ils sont... Putain, ça va quand même... Ça tourne quand même par rond, y a quand même un truc, hein ! Ah bah écoutez, euh... oui ! Oui ! Deuxième élément stratégique, associer son discours à celui du sacré avec une énonciation qui flirte avec le proverbe ou l'incantation Le respect du divin implique le respect du langage Même si l'on titoua Dieu, on ne s'adresse pas à lui en argot On ne le prie pas avec des termes du guère On ne l'invoque pas pour des phrases sans ordre Il y a un lien évident entre la langue et le sacré Qui perd le sens de l'une perd le sens de l'autre Troisième élément, imposer autant que possible le présent de vérité générale Pour donner à son discours une valeur intemporelle Et pérenne dans le temps, en chargeant le tout d'émotions En personnifiant la langue pour s'y identifier Quel cimetière pourrait impléter les cadavres de tous les maux qui ont disparus en sépulture ? Abandonnés, délaissés, assassinés au coin d'un bois ? Ils n'ont pas tous, ces pauvres mots, été chassés par le franglais et l'anglomanie ! C'est vrai que même moi ça m'a fait la petite larmichette, là, voilà quoi ! Bon, tous ces discours, dont les ficelles sont assez grosses pour ceux qui auraient étudié la linguistique ou la stylistique Eh ben ils impactent très fortement ceux qui n'y ont pas été initiés De sorte que cela structure même leur vision de la langue Bon, cette démarche et ces discours ne sont pas sans rappeler ceux employés par les prêcheurs, les politiques, les sectes Parce qu'ils émanent d'une croyance diffusée verticalement en usant d'outils rhétoriques Cherchant aussi bien à renforcer leur autorité qu'à se parer de tout raisonnement logique qui leur serait contradictoire Quoi qu'il en soit, l'Académie est sur sa vision actuelle de la langue française très proche de la vision qu'en avaient les immortels du XVIIe siècle L'Académie, dans le dernier dictionnaire qu'elle a publié, rappelait qu'elle défend l'usage contre toutes les causes de corruption Qu'elle voit dans les mots étrangers, le parler populaire, mais aussi le commerce, l'industrie, les sports, la publicité Soit finalement tous les secteurs émergents de son époque Ce combat est donc aussi bien tourné vers l'extérieur, le français étant jugé plus fin, plus précis que les autres langues sur aucune base solide sinon celle de la croyance Mais aussi vers l'intérieur, où il convient de lutter contre l'effervescence populaire alors assimilée au déclin Concernant la lutte contre les anglicismes, notons qu'elle n'apparaît finalement que dans les années 50, soit très tardivement Puisque le français était alors beaucoup plus emprunté qu'emprunteur avant cette époque Hélène Caradanko, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, définit d'ailleurs l'anglais comme une langue appauvrie Qu'elle oppose au français du XVIII et XIXe, une langue universelle Elle semble voir dans cette nouvelle langue globale une menace à l'origine de beaucoup de mots actuels Le papier, c'est une mission de l'Académie française, non ? Depuis sa création, là, ça a été décidé à la base, ça Du coup, s'il existe un dictionnaire de l'Académie française, pour le lexique, hein Bah, il devrait exister une grammaire de l'Académie française, pour la grammaire, donc Eh bien, j'ai envie de vous répondre oui Mais j'ai aussi envie de vous répondre non Parce que dans les faits, l'Académie française ne s'y essayait qu'une seule fois C'était dans un ouvrage publié le 8 avril 1932 Et faut dire que ça n'a pas tout à fait tourné comme elle l'aurait souhaité Pourtant, la grammaire de l'Académie française a été un succès de librairie 50 000 exemplaires vendus le premier jour, 100 000 durant les 10 premiers jours Abel Hermand, académicien, dont on a déjà parlé, hein L'un de ceux qui furent exclus pour la collaboration durant la guerre Bichy, Pétain, tout ça Avaient même déclaré pour en faire la promotion quelques temps plus tôt Qu'une seule grammaire peut faire loi Parce que les règles ne sont pas tombées en désuétude Comme le voudraient bien les illettrés Par ailleurs, en parlant des français, elle affirmera qu'ils veulent obéir Et qu'ils tiennent que l'Académie seule a le droit de les commander Runt in servitutem Phrase latine que l'on pourrait traduire par Ils aiment la servitude La grammaire de l'Académie est donc pensée comme un code de loi absolutiste Apportant ordre et bien parler à la populace Une vision monobloc et infaillible de la langue que tous désormais doivent suivre Mais quelques semaines après la publication de la grammaire Coup dur pour l'Académie Ils sont attaqués de toute part par les linguistes, hein, mais bon ça fallait s'y attendre Parce qu'ils en dénoncent les approximations, les contre-vérités, les analyses anachroniques Selon Bruno, linguiste qui à l'époque y consacre d'ailleurs un livre de débunkage L'ouvrage de l'Académie a redonné à tant de vieilles erreurs une autorité nouvelle Et il en a répandu tant d'autres que la nécessité d'en préserver le public m'a paru urgente Faut dire que dans sa grammaire l'Académie va jusqu'à affirmer que les règles essentielles du français sont liées aux règles mêmes de l'esprit humain Comme si notre langue, hein, était au plus près de l'esprit et donc quelque part universelle Bon, c'est là une vision qui fut courante par le passé et qui justifia alors aussi bien la colonisation que l'hégémonie du français aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur de nos frontières Mais bon, les mecs, c'est bon, on passe à autre chose, là, normalement, vous êtes modernes, vous êtes à la page Non ! On apprend aussi que selon eux, le nom propre ne convient qu'à une seule personne et à un seul objet pris en particulier oubliant qu'il en existe, hein, comme le mot français lui-même qui désigne des réalités collectives Toujours selon les immortels, aucun, personne et rien, lorsqu'ils sont employés sans le nœud, n'ont aucune valeur négative Ce qui va contre toutes les règles de l'usage du français depuis le 15ème siècle, mais bon, admettons, hein Concernant la concordance des temps, l'académie y écrit sans sourciller que « Lorsqu'une proposition principale est au passé, la proposition subordonnée ne peut être qu'au passé ou au conditionnel » Au mettant des phrases du type « Il m'a dit qu'il est maintenant » et là, c'est rien dans le métier Parfaitement logique et usuel, hein, avec une subordonnée au présent Ça tape à côté ! Ah là là ! Coup dur ! Si on avait su ! Si on avait consulté les linguistes ! Bon bah tous ces exemples, hein, qui sont bien décrits et bien démontés par Bruno, et ben ils sont nombreux Ainsi, comme le dit Michel-Louis, ce n'est pas seulement qu'ils ont mal formulé des définitions et des règles Unumérer de façon incomplète les cas spéciaux Confondu la réalité vivante du langage et de l'écriture figée Enseigner des erreurs Méconnu l'état présent de la science linguistique Réduire la syntaxe à moins que la portion congrue Il a plus grave que tout cela Ils ont cru pouvoir tout expliquer au nom de la logique déductive Oubliant que la science est avant tout inductive La science est contre-intuitive même Et la grammaire des immortels est de fait un ouvrage profondément anti-scientifique Comme le dit Bruno lui-même, la logique n'explique presque jamais rien En tout cas pas la logique telle que les locuteurs l'aperçoivent dans la langue qu'ils parlent Ignorant qu'il en existe d'autres, cachés et obéissant à d'autres règles que seule la science sait découvrir Bon bah tout ça, cela vaudra à Bruno bien évidemment une contre-offensive de l'académie Qui pour défendre son ouvrage publiera dans le Figaro Encore lui, sous l'obsélonime Lancelot, une tribune Sans remettre en cause le fond de sa grammaire ni de ses erreurs Ni sans contredire les critiques par des contre-arguments Ce Lancelot se contentera d'attaques à dominème et de procès d'intention Insinuant que Bruno n'est qu'un cuistre fermé d'esprit et insolent Dont le travail n'est que de la bouffonnerie sans nom Ainsi, et vous commencez à le comprendre, l'académie a toujours, à toute époque Une démarche idéologique qui ne tolère ni critique ni remise en cause Et même si vous arrivez avec une liste d'arguments étayés scientifiquement Bah vous vous faites recte Elle se perçoit comme maîtresse absolue de la langue Et les attaqués ne changeront non seulement rien à leur travail Leur travail... voilà... Vous risqueriez en plus de vous faire diffamer dans la presse nationale C'est quand même le coup dur quoi Pourtant Abel Hermand, qui est à priori l'académicien derrière ce pseudonyme Lancelot Avait en 1930 anticipé les hommes de plus mauvaise volonté et l'hérétif Qui refuseraient de suivre les règles de la grammaire de l'académie Elle est où la remise en question mon cher Abel ? Quand t'as des critiques de fond, tu réponds sous pseudonyme par des calomnies et des attaques à la personne ? Ça fait très Faites ce que je dis, pas ce que je fais hein, quand même Ça fait très Twitter aussi Alors pour cette académie du cas Conti, ben j'ose imaginer qu'elle a compris que sur ce terrain, elle passe aux yeux de tous pour ce qu'elle est Il a semblé d'incompétent sur les questions linguistiques Yes ! Pou ! La première femme élue à l'académie française fut Marguerite Ursenar en 1980 C'est très récent donc Et ça a pas du tout été évident hein Pourtant ce ne fut pas la première femme à y être proposée La candidature de Marie Curie fut par exemple déposée en 1910 Ce qui avait posé la question de l'admissibilité d'une femme à l'académie Et un mémoire fut même commandé à un juriste pour savoir s'il était conforme aux lois de l'accepter Si les immortels n'excluent pas dans leurs règles la présence d'une femme parmi eux Ils invoqueront finalement la nécessité de ne rien changer aux usages Et donc de ne pas créer un précédent Ainsi le refus de Marie Curie fut essentiellement motivé non pas en fonction de son profil littéraire ou non Je rappelle que c'est d'ailleurs finalement rarement un critère Mais au seul motif qu'elle était une femme Et elle sera rejetée de l'académie des sciences pour à peu près les mêmes motifs 17 ans plus tôt l'académicien le duc d'Omal avait déclaré pour refuser la candidature de Pauline Savary Les femmes ne sont pas éligibles puisqu'on est citoyen français que lorsque l'on a satisfait à la conscription Lorsque l'on a fait l'armée quoi Marguerite Ursenar elle arrivera jusqu'au bout du processus Alors que l'égalité homme-femme émerge publiquement comme revendication dans la société française durant les années 70 Pour autant son élection n'est pas aisée et l'académie y est très résistante Milieu exclusivement masculin et conservateur comme on l'a déjà vu On y rentre forcément par cooptation et l'élection d'un membre dépend plus de la dynamique politique au sein de l'académie Que des qualités du potentiel futur membre sur lequel on doit statuer Le cas Ursenar suscite l'indignation d'un certain nombre d'académiciens Jean Guitton estimera qu'elle est une femme et qu'en tant que femme Elle a d'autres choses à faire que de siéger parmi 40 hommes Pierre Gaxot, membre des plus conservateurs de la droite académique Il dira même que si on élisait une femme, on finirait par lire un nègre Bah c'est fait hein ! Lévi-Strauss et Dumézy lui donneront aussi une opposition de principe Jean Guillaumeau dira d'elle pour la défendre que c'est une femme mâle André Chapson parlera, pour désigner ceux qui la soutiennent, d'enfants gâtés de la république mondaine Les débats seront houleux et plusieurs académiciens devront même quitter la séance Parmi eux, Jean Dormesson, bien à droite politiquement mais à l'origine de la recommandation de Ursenar à l'académie Il se verra alors même traité de gauchiste Après plusieurs années de report du vote, après plusieurs tentatives de la part des conservateurs de disqualifier sa candidature En invoquant des traditions ou des registres, elle sera finalement élue Pour cela, il lui faudra le soutien de Giscard, président de la république à l'époque Et d'Alain Perfit, académicien et garde des Sceaux Et bien évidemment aussi un calendrier favorable amenant les plus conservateurs à passer un accord de vote avec les autres Afin qu'ils fassent eux aussi élire leur poulain Finalement donc, si Marguerite Ursenar est élue, à une voix près seulement quand même C'est par la conjugaison de plusieurs facteurs Son talent d'auteur ou d'autrice est reconnu internationalement Primée de nombreux prix littéraires Qui à ce titre la rendent bien plus légitime que pas mal d'autres académiciens qui ne peuvent pas l'attaquer là-dessus Elle jouit d'une image très populaire et c'est l'une des premières femmes à passer à la télé pour parler de son œuvre Être refusée à l'académie ne sera absolument pas compris par la société française Et ce sera à ce titre difficilement justifiable Troisième critère et non des moindres Le président de la république fait preuve d'ingérence au sein de l'institution Et la candidate est soutenue par un membre qui est à la fois au gouvernement et à l'académie Concernant Giscard, il assistera d'ailleurs avec plusieurs ministres à sa réception sous la coupole Quatrième critère, le calendrier favorable Qui rend possible donc les marchandages de vote Afin de faire élire également pour le clan hostile à Ursenar leurs propres protégés Cinquième point et c'est un point que je n'ai pas encore évoqué Les académiciens ne perçoivent pas dans Marguerite Ursenar la lutte féministe ni la littérature féminine Parce que peut-être que vous l'ignoriez Mais Marguerite Ursenar a publié sous pseudonyme afin de se faire passer pour un homme Ça a l'air de rien mais en fait c'est très important parce que si Marguerite Ursenar est élue C'est effectivement une femme mais dont on a cru par son œuvre qu'elle était un homme Pourtant dans l'histoire de l'académie il y a eu des périodes de plus grande ouverture En 1760 il avait été proposé de réserver 4 sièges sur 40 aux femmes Pour maintenir un quota féminin minimum et éviter un milieu 100% masculin Et c'était le 18ème siècle c'était quand même pas aujourd'hui quoi Félicité de Jean-Lys fut même approché pour rejoindre l'institution Mais on lui demanda d'arrêter d'écrire un manifeste hostile aux encyclopédistes Et elle refusa donc Quand Ursenar sera élue l'académie prendra quelques dispositions Académiciens et immortels ne seront pas féminisés et s'accorderont aux masculins Parce qu'on touche là un autre cheval de bataille de l'institution Empêcher toute féminisation des noms de métiers notamment, si ce n'est surtout, ceux qui concernent les fonctions dites prestigieuses Bon alors l'académie vient enfin de lâcher du lest sur la question là en 2019 C'est pas mal et c'était relativement attendu Mais cependant elle avait en 1984 et en 1998 réaffirmé sa position Si elle n'a globalement pas de problème avec les termes boulangère, coiffeuse, ouvrière ou esthéticienne Aucun changement ne peut être toléré pour député, sénateur ou écrivain Et oui c'est le retour, le retour sur l'ordinateur, le retour du travail d'enquête finalement quelque part On va pouvoir réussir, on va pouvoir aller au plus près des choses, aller peut-être dénicher des petites anecdotes Des informations que vous ignoriez peut-être sur la chose Et oui peut-être qu'ils sont fake news Mais ça, on va le déterminer ensemble Alors là, par exemple, on nous parle du mot smoking Là c'est une note de Gabriel Debreuil Qui est, comme je le disais tout à l'heure, chancelier de l'Institut de France et donc de l'académie française Et là il nous parle du mot smoking Voilà, le mot smoking hein, donc dans le sens, voilà, l'accoutrement quoi Alors là il y a un truc qui va nous intéresser C'est lorsqu'il parle de smoking Il dit que les francophones, donc nous, la communauté qui parle le français Et bien on a inventé le peu explicable smoking, dont l'équivalent anglais est black tie Donc là ce qui doit nous interpeller, c'est la mention le peu explicable Cela peut être deux choses Cela peut être d'abord une vérité scientifique, un fait établi On n'a pas d'explication concernant son étymologie Ou alors, c'est la deuxième possibilité, c'est un jugement de valeur On considère que ce n'est pas explicable dans le sens que les francophones n'auraient pas dû emprunter ce mot Alors il se trouve que Valéry Saugera, dans La Fabrique des Anglicismes, qui est disponible donc sur Cairne Et bien on a une réponse à cette question, à cette question qu'on se pose sur l'étymologie de smoking Donc là par exemple si jamais je fais une recherche dans le texte Donc smoking, ça parait ici en violet Et bien on y a la mention effectivement qu'un académicien a décrit le terme smoking apparu en 1980 comme une invention francophone plus explicable Et on y trouve aussi une explication Donc il ne s'agit pas exactement d'une invention, mais plutôt d'une simple troncation du composé anglais smoking jacket Comme living, living room, dressing, dressing room Et l'abréviation est un procédé d'économie très productif dans la langue française Concernant la locution smoking jacket en anglais, qui donc effectivement n'est plus tant utilisée que ça Et bien c'est parce qu'elle désignait une veste de velours Or le velours n'est pas vraiment un matériau qu'on continue de porter aujourd'hui en société pour faire styler Et donc de fait cette locution est moins utilisée en anglais Voilà, c'est vraiment pas sorcier, bon Du coup le peu explicable, ben désolé mais Gabriel de Breuil, c'est tout à fait explicable Voilà Alors là on va continuer dans une section du site de l'académie française qui s'appelle dire ne pas dire Et je pense, vu le nom, vous savez très bien à quoi vous attendre L'académie française vous dit si c'est correct et vous avez le droit à l'utiliser Ou si selon elle ce n'est pas correct et vous ne devez pas le dire Il y a donc une injonction à utiliser certaines formes plutôt que d'autres Et là par exemple on est sur le mot vintage Alors in vino veritas dit le proverbe dans le vin aussi, l'origine de vintage Ce nom anglais est en effet dérivé de vinter Lui-même emprunté de l'ancien français vinetier ou vinetière j'imagine, vigneron Alors j'aimerais bien qu'on fasse une pause juste à ce moment là Et on va aller sur un site qui s'appelle le CNRTL.fr C'est le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales Dans lequel vous avez dans le portail lexical un onglet étymologie Et là vous pouvez vérifier l'étymologie d'un mot Et si jamais je tape vintage, et bien par exemple on y apprend qu'il ne vient pas du tout du mot vintier ou vinter Mais qu'il viendrait plutôt du français, enfin d'une forme équivalent au français moderne à vendange A priori il y a un problème sur l'étymologie Ce qu'on peut faire c'est directement aller le vérifier sur un site étymologie anglais Donc là par exemple on est sur EtymOnline Et sur EtymOnline si jamais je tape vintage Et bien j'ai donc le mot vintage, ses attestations Et là apparemment il vient de l'anglo-français D'une forme de l'ancien français vendange ou vendange Je sais pas exactement comment on prononcer à l'époque Probablement plus de la sorte Et donc on a a priori déjà une erreur Une erreur qui est assez grossière qui est de se tromper sur l'étymologie du mot Qu'on cherche à justement expliquer Bon c'est une erreur ça arrive Mais a priori et bien ça tape à côté Alors vous y apprendrez peut-être comme moi Que vintage qualifie d'abord un porto d'une cuvée particulière ou d'un millésime particulier Je l'ignorais Cet emploi, correct quand il désigne un porto Ne doit pas par extension qualifier tel ou tel objet qui Comme les grands crus Auraient pris de la valeur en vieillissant Donc en fait ce billet sert à vous dire tout simplement que vous n'êtes pas à dire Une voiture vintage ou un zack vintage Ça vous est interdit par l'académie française Vaut mieux plutôt dire d'époque Directement donner l'année D'ailleurs sur le citatime online On apprend que l'usage de vintage pour désigner des voitures Comme c'est le cas en français Et bien en anglais date depuis 1928 Donc c'est quelque chose qui est assez récent Mais en même temps quelque chose qui s'est imposé Il y a un petit moment dans la langue source Et donc ça va déjà contre l'idée Le fait que ce serait une mode à la française Et qu'on aurait en français finalement galvaudé ce mot Et qu'on lui aurait donné une extension sémantique Qu'elle n'avait pas dans la langue d'origine Ce qui est faux Ce qui est intéressant aussi c'est que l'académie française propose de remplacer vintage par millésimé Pour moi un millésimé, millésime, ça désigne vraiment le vin Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on pourrait dire millésimé pour une voiture ou pour un sac Je ne vois pas pourquoi ce serait acceptable pour millésimé qui dans la tête de la communauté linguistique est vraiment réservé au vin Mais que ça ne le serait pas pour Vintage Qui pour le coup dans la communauté linguistique Peut s'appliquer à ce genre de cas Il y a quelque chose de logique Qui ne fonctionne pas Bon allez je vous propose d'aller au suivant et d'aller dans la Startup Nation Alors là on a le mot ASAP Je parle bien d'un mot Si jamais vous vous en doutez Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le mot C'est donc ASAP et la préviation en anglais de As soon as possible Donc dès que possible Et c'est une abréviation qui, loin d'être transparente, semble cumuler la plupart des vices d'une langue qui cache son caractère méprisant et combinatoire sous les oripeaux d'une modernité de pacotille Là on est sur très clairement du jugement de valeur Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi L'emploi de formes françaises développées serait plus pertinent et n'aurait pas ce désagréable caractère d'injonction Alors moi s'il m'arrive de dire ASAP c'est absolument pas un caractère d'injonction ni pour insulter la personne à qui je parle Je ne sais pas si on est tout à fait sur le même créneau avec l'Académie Et il y a fort à parier que le caractère d'urgence d'une requête pourrait être marqué avec un peu plus d'urbanité et que la réponse ne tarderait pas plus Qu'est-ce qu'ils ont fumé ? Bah ASAP c'est pas une insulte Moi ce que j'aime bien quand même dans ce genre de poste de l'Académie française c'est la neutralité scientifique Moi je trouve que là le contrat est vraiment rempli On a des arguments de fond, on a pas du tout de jugement hâtif et disproportionné Globalement c'est quelque chose que je trouve posé, je trouve que c'est une analyse pertinente C'est faux C'est tout à fait faux Vraiment le poste ce qu'il est en train de dire c'est que le français se barre en courant et que Vraiment il faut vraiment tout faire pour le sauver parce que là c'est plus possible Là on dévoie tout fou le camp, c'est terrible Bon Si vous voulez on va reprendre un peu les bases pour vous expliquer deux trois petits trucs Tout ce billet c'est un avis Ce ne sont pas des faits Le fait que ce soit un acronyme joue sûrement pour beaucoup Parce qu'on sait que les acronymes dans la langue c'est perçu comme étant quelque chose de pas tout à fait stylé ni d'acceptable Pourtant il y a plein de mots qui viennent d'acronymes Pas forcément d'acronymes qui viennent du français d'ailleurs D'ailleurs ASAP est souvent prononcé à la française, complètement déconnecté de son origine Et il a un sens propre au français, c'est un emprunt Et en fait il existe probablement plein de gens qui ignorent même que c'est un acronyme Alors moi ce que je vous propose c'est d'aller voir d'autres mots que vous vous ne remettez pas en cause Que l'académie ne remet pas en cause mais qui sont exactement la même chose Par exemple il y a ce mot Il y a le mot laser Le mot laser là comme vous pouvez voir sur le CNRTL Ce sont les initiales de Light amplification by the stimulated emission of radiation Donc c'est amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement Et c'est donc une phrase, enfin une locution en anglais, une expression en anglais Qu'on a ensuite utilisée comme acronyme et qui a été empruntée tel quel en français En français on parle de laser Après on a l'impression que c'est un peu latin Ça sonne pas très anglais Pourtant c'est un emprunt de l'anglais et c'est l'emprunt d'un acronyme anglais Tout comme ASAP Il y en a un autre qui est intéressant c'est celui-ci, c'est RADAR Donc là c'est emprunté donc on le voit ici à l'anglais américain RADAR Et c'est formé de la syllabe initiale de RADIO Donc ça a priori on l'a aussi en français Mais ensuite des lettres initiales de DETECTION and RANGING Donc ça veut dire DETECTION et POINTAGE RADIO C'est aussi un acronyme anglais Bref il y en a d'autres en faisant cette vidéo et j'ai appris que SEDEX était un acronyme Je l'ignorais à titre personnel et même que GULAG en était un Pour moi GULAG c'était un mot russe peut-être mais je ne savais pas que c'était un acronyme Alors là on va changer de style Et j'aimerais vous lire un truc Un truc qui moi m'a fait un peu sourire Bob, c'est Phil, bon anniversaire, je t'appelle dans ton appart sur ton fixe, je n'ai plus ton 06 Et dis-moi, quelle est ton actu depuis les States ? Toujours dans la com, on ne t'a pas vu à Saint-Trope, ni cet hiver à Courche Ah au fait j'ai une exclu pour toi, pas de ce mari, SENDEC, une bourge, style beauf, dress code, SMOK Tu recevras la doc Bon alors là déjà pour moi c'est vraiment un univers qui m'est complètement inconnu Mais on va continuer Voyons-nous, blagap Blagap Non, à midi j'vais à rue de Valois pour une déco T'as un moment, stop Je te faune et je passe te prendre après ma répète Ou demain mat, au petit dej, à 8h t'es cap Cool Bon alors selon vous Selon vous Combien y a-t-il d'emplois fautifs dans ce texte ? Selon l'académie hein Et saurais-vous dire lesquels ou pourquoi ? Je vous laisse, allez, 5 secondes Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, ce texte a été écrit par un académicien Donc c'est Jean-Loup Adadabi Pour dénoncer les abréviations qu'il trouve vraiment vraiment pas cool Et donc je vous mets en rouge ce qui dérange Quasiment tout hein finalement voilà Donc selon lui Nos aînés eux n'abusaient pas de l'Apocop Donc un appel à l'argument d'autorité par rage hein Bon ça c'est classique Ce qui est plus vieux linguistiquement étant bien évidemment perçu comme étant plus juste ou plus acceptable Ça c'était un biais terrible mais très courant Bon alors ils se font d'une punchline à la fin hein Ne mettons pas le langage en short, dac ! Mais en vrai qu'on se mette d'accord Ce texte ça fait ringard, personne n'écrirait ça dans la vraie vie Vraiment personne Ça c'est du fantasme en fait, complètement Oh parle-moi d'Apocop encore Allez Pat De la Gap Bon les derniers petits jeux parce que je sais que vous kiffez ça de ouf Je le sens Mais selon l'académie Lequel de ces mots est à éviter ? Et lequel est au contraire considéré comme étant plutôt stylé ? Convénient Propal Top Et fuité Et là je vous laisse même pas 5 secondes On va commencer avec le mot convénient Selon vous le mot convénient finalement C'est bien ? C'est pas bien le mot convénient ? Et bien le mot convénient C'est pas terrible hein C'est pas terrible on le retrouve dans la section dire ne pas dire justement Alors certes il a existé jadis en français un adjectif inconvénient Qui signifiait inconvenant Et donc convénient, le contraire de inconvénient C'est justement quelque chose qui est plutôt considéré comme étant sympathique Pratique Commode Bienvenue Agréable Bon bref je vais pas vous faire la liste de tous les synonymes non plus hein Donc il convient d'éviter la forme convénient que l'on commence à rencontrer ici ou là Puisque notre langue dispose suffisamment de termes pour rendre compte des différences dans ce cet anglicisme Alors là on se casse même plus le cul à vous dire comment le remplacer Et il se trouve qu'en plus convénient est un terme qui en anglais vient du français Et qui va très très bien en français Qui vraiment en terme de structure et en terme de fonctionnement colle très très bien notre langue Puisqu'elle en est issue à l'origine Mais non Les gars je suis désolé Faut pas, faut pas l'utiliser Pas selon eux en tout cas Alors le mot propal Genre je t'ai fait une propal etc Ah là 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 Non non propal Alors c'est le résultat dans le jargon de la mercatique De l'apocope sévère Alors là je sais pas ce que fout l'adjectif sévère C'est complètement superflu C'est jugement de valeur x 1000 Du nom proposition réduit à prop Et de l'affairez non moins sévère C'est vraiment un mot très très sévère propal Je sais pas si vous vous rendez compte quand vous l'utilisez mais terrible De l'adjectif commercial réduit à al Et là il y a ce que je trouve C'est parmi les plus belles choses du site Vraiment Là on est vraiment sur un délire que Voilà on va le lire ensemble mais Ensuite Comme le docteur Frankenstein du roman de Marie Shelley Avait créé un être vivant à partir de chair morte On a donné vie à cette propal D'accord donc on est là dessus hein Né des dépouilles cousues de propositions et de commercial D'accord donc on considère que le mot est un zombie Créé ex nihilo Pourquoi pas hein Il n'est pas sûr qu'il soit nécessaire de faire de la langue Un champ d'expérimentation ressemblant au laboratoire de quelques savants à demi-fous Wow Wow les mecs Vraiment calmez-vous Surtout si l'on se souvient que dans le récit de Shelley Le monstre finit par se retourner contre son créateur Ils sont vraiment achetés Y'a vraiment plus rien à faire hein Je suis désolé mais c'est pas possible Et puis putain ça date pas de bien longtemps en plus Ça a moins d'un an On est... c'est quand même un peu fort finalement d'utiliser le champ lexical de la mort et des zombies Nan j'sais pas enfin j'sais pas y'a peut-être un truc euh... Un peu d'exagération je sais pas Et cette idée que t'as la création va finir par se retourner contre ce récréateur Ça veut dire quoi ? Qu'il va venir te buter dans le sommeil le mot ? Excusez-moi mais un peu de sérieux ? Nan mais ils sont ravagés enfin j'sais... J'sais vraiment pas quoi dire C'est top hein franchement... bah top tiens là aussi dans la liste La forme anglaise top peut être un nom, adjectif ou verbe Elle signifie suivant les cas sommet élevé ou surmonté Le nom anglais top se rend compte dans la locution composite au top Un hybride qui ne dit rien de plus qu'au sommet Donc là vous avez très bien compris qu'en fait vous avez pas à le dire qu'il faut dire au sommet Quant à la forme être dans le top 5 Elle ne diffère en rien pour le sens de l'locution être dans les 5 meilleurs Eh d'Ivoire t'as fait 4ème meilleur sur PUBG ou ça se passe comment ? Donc là vous avez compris hein globalement ils sont pas pour Mais alors fuiter Fuiter c'est celui qui normalement retient le plus notre attention C'est celui qui sonne le plus français c'est vraiment... Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'opposer à un tel mot finalement ? J'vous laisse poser la question à l'académie française Qui considère que ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut dire Le terme fuite, bien installé dans l'usage en ce sens figuré, est le seul mot qui doit être employé Vous n'avez pas le droit d'utiliser le verbe fuiter C'est genre on a le mot fuite, pourquoi faudrait-il utiliser le verbe fuiter finalement ? Il n'en est seulement que la dérivation strictement logique et obéissant complètement aux règles du français Ce serait vraiment dommage Alors là ça c'est pour moi c'est complètement dogmatique C'est vraiment interdire un verbe construit de manière vraiment très transparente à partir d'un mot Qui fait partie du fond commun du français depuis des siècles Mais non, c'est l'académie considère que... on n'a pas le droit Voilà, ça m'a étonné hein, ça m'a étonné hein Bon aucun des 4 mots finalement n'était stylé hein Mais bon c'est l'académie vous vous en doutiez hein Par contre ce qui est intéressant c'est est-ce que vous avez eu un doute ? Pourquoi votre avis c'est hésitation ? C'est parce que vous ne maîtrisez pas votre langue ? J'en doute Ou c'est tout simplement parce que l'académie a des positions purement dogmatiques et rarement motivées linguistiquement ? C'est plus probable On revient sur un truc sérieux Être académicien c'est avoir un rôle Et donc des responsabilités Alors dans ce présupposé il y a un biais relativement courant On attribue aux hautes fonctions qu'elles soient parce qu'elles sont bien rémunérées Considérées comme prestigieuses ou difficilement accessibles De plus grandes responsabilités On cherche alors justement à justifier le pouvoir, le salaire et l'inaccessibilité par le mérite Ou les responsabilités des personnes à ces postes En omettant ben tous les autres facteurs Cela c'est dû à plusieurs biais qui s'entrecoupent Numéro 1 La croyance en un monde juste selon lequel l'individu obtient ce qu'il mérite et mérite ce qu'il obtient Et selon laquelle l'individu est toujours responsable de ce qui lui arrive Et jamais victime d'écho situationnel Ce biais nous permet de maintenir l'illusion du contrôle de nos vies Et donne un sentiment de sécurité alors que non Non, non non non, le monde est injuste Et terrible Et c'est un peu triste j'avoue Numéro 2 Le biais d'internalité selon lequel l'individu attribue systématiquement Aux personnes les responsabilités de leurs actes Même quand ils n'ont aucun contrôle sur leurs agissements Numéro 3 L'erreur fondamentale d'attribution Selon laquelle l'individu accorde une importance disproportionnée aux caractéristiques internes Comme les connaissances, le caractère, le mérite ou le parcours Et une importance bien moindre aux facteurs externes Comme le contexte, la situation, le hasard, les relations, le milieu, etc. Si cela vous intéresse je vous envoie chez Gull ou chez la tronche en biais Mais je pense que vous connaissez déjà Parce qu'en réalité l'académie française n'a aucune responsabilité Strictement aucune Voilà, ils influencent le pouvoir en matière de politique linguistique Et les journaux ou autres vecteurs de normes en matière d'orthographe et d'usage Et c'est tout Et tout ça au nom de strictement aucune connaissance Et sans avoir aucun pouvoir décisionnaire ou quoi que ce soit Y'a rien qui écrit dans la loi qu'il doit faire ça Y'a rien qui écrit dans la loi pour dire qu'il doit faire quoi que ce soit en fait D'où le fait d'ailleurs qu'il n'ait strictement aucune responsabilité Leur seule mission, c'est écrire un dictionnaire Ils en sortent désormais un par siècle Littéralement Les commentaires et sortis pour parler de linguistique et ben elles tapent à côté Elles sont pseudo-scientifiques et globalement tout le monde s'en fout hein Eux les premiers j'ai l'impression Ils élisent en gros qu'ils veulent, des gens de leur milieu donc Ils dépensent leur pognon comme ils veulent Mais bon ça on va aborder ça euh... dans la suite Vous verrez c'est pas de la tarte Et l'Académie pourra disparaître que cela n'aurait strictement aucun impact Si ce n'est un impact positif pour la dépense publique de l'État français Aucune responsabilité donc mais une attitude conservatrice et des sorties freestyle hein... Ouais mais c'est du boulot tout ça quand même Écrire l'édicot, les billets sur le site, faire des recherches tout ça... Alors oui ! Je dis pas le contraire ! Mais si l'Académie ce sont des vieux qui ramènent une science qu'ils n'ont pas souvent sur un sujet Qui mériterait d'être un peu mieux traité, la linguistique donc si vous avez pas suivi Surtout dans un pays comme la France hein qui a dû lotant sa langue Ce ne sont de toute façon pas eux qui font tourner la boutique Et non ! Et non ! Même ça on délocalise ! Ou en tout cas on sous-traite ! Depuis 1973, pour, je cite, Remédier à la lenteur de l'élaboration de la 9ème édition L'Académie française a recruté ce qu'ils appellent des collaborateurs Ceux-ci, qui sont en réalité des salariés hein, ou des employés Ont repris dans les faits ces missions à qui elles ont été sous-traitées Si vous voulez savoir à quoi ressemble une offre d'emploi de l'Académie d'ailleurs Je vous mets un lien en description Parce qu'il se trouve qu'ils en ont posté une il y a peu Et qui a été formidablement bien analysée par Liu Koï sur Twitter Et je vous mets d'ailleurs aussi un lien vers son thread Disposant pour la plupart d'un parcours en électromodernes ou classiques hein Ce sont des agrégés et des professeurs de français détachés de l'éducation nationale Et ils travaillent dans l'ombre pour les académiciens au service du dictionnaire Et représentent même l'institution dans les commissions officielles Depuis l'an 2000, ce sont eux qui travaillent à relire et augmenter le dictionnaire Qu'ils soumettent en première lecture à la commission du dictionnaire Qui ne compte que 11 académiciens sur les 36 de la coupole Ou les 35, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo je viens d'apprendre qu'il y en a un qui est mort Je sais pas si ça en fait 10 sur 35 Ou si ça en fait 11 sur 35 du coup En tout cas au moment où j'ai écrit ce script c'était 11 sur 36 Mais bref, ces derniers renvoient leurs commentaires au service du dictionnaire Qui en prépare la deuxième version pour cette même commission Qui l'envoie ensuite au correcteur Et c'est tout Et globalement c'est tout Donc, les académiciens, ils doivent écrire un dictionnaire qu'ils n'ont pas écrit depuis 1935 Mais en fait globalement c'est pas eux qui s'en occupent hein Non non c'est d'autres gens Bon d'autres gens qui ont pas d'uniforme et pas d'appartement de fonction Mais j'ai pas trop envie de vous spoiler la suite, alors bon... Bon pour revenir aux académiciens, depuis 1910 ils se réunissent qu'une fois par semaine Donc c'est le jeudi à 15h pendant environ 1h30 Et chaque séance où ils font acte de présence est rémunéré par une indemnité Et il est donc absolument facultatif d'y participer Par exemple Marguerite Ursenard dont on parlait juste avant Et ben n'y a quasiment jamais mis les pieds Alors j'imagine qu'ils ont des heures de travail en dehors bien évidemment Notamment pour lire les livres qu'il faut récompenser par des prix littéraires Mais je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus Et globalement je ne pense pas qu'on puisse en avoir Parce que l'institution n'étant déjà pas très transparente Je pense que les membres non plus Je crois qu'il est venu le temps de jouer à... combien ça coûte ? Alors vous savez qu'un académicien ça a un dress code très étudié Un uniforme sombre avec des motifs d'Olivier Théoriquement un chapeau bicorne et une épée Bien évidemment cela ne vaut que pour les hommes Les femmes s'habillant comme elles le souhaitent Pour qui rien ne fut prévu Mais alors ? Et je vous pose la question à vous Mais je vous pose aussi la question à vous Nadine Combien coûte un uniforme ? Voyons ça avec le public Nadine Voyons si le public saura me dire Combien ça coûte ? 350€ ? 3500€ ? 35000€ ? 350000€ ? Alors évidemment j'espère qu'il n'est arrivé à l'idée de personne Que cela puisse coûter autant qu'un T3 à Paris Est-ce que vous avez un T3 Nadine ? Un T3 à Paris ? Vous l'avez, non ? Bon quand même voyons Bon un uniforme de l'Académie française Je lis ici que c'est 6 mois de confection C'est du fait main Donc on est pas non plus sur 350€ Nadine Faut quand même pas déconner Alors oui Effectivement le prix d'un uniforme de l'Académie française Cela peut monter jusqu'à 35000€ Ce costume est néanmoins obligatoire Lors des cérémonies Et bien j'espère qu'il a de quoi payer Ah Nadine ! Le costume coûte Un pognon de dingue Mais il ne coûte pas l'état Et ça c'est plutôt un point positif En revanche Pour se payer un costume à ce prix là Qui en plus est obligatoire Je le rappelle Bah cela justifie quand même d'avoir les moyens Donc l'Académie n'est pas accessible de base pour la masse Mais bon ça je pense que vous l'avez compris Mais pour être sûr Pour être sûr qu'il n'y a absolument pas de prolo qui rentre Et bien on met un paywall Parce que quand il faut lâcher 35000 boules Juste pour pouvoir rentrer Ca fait du tri Faut pas se mentir Ca fait du tri Et l'épée sauriez-vous me dire combien coûte une épée d'académie ? 1000 euros ? 10 000 euros ? 50 000 euros ? Ou alors 100 000 euros ? Alors oui une épée ça coûte cher Alors c'est vrai elle est magnifique Et rien de ce qui est magnifique coûte 1000 euros Vous devez être assuré Nadine vous qui touchez le snick On est plutôt sur du 100 000 euros C'est quand même l'équivalent d'un 100 m² à lente Nadine Net vendeur bien évidemment Bon l'épée en principe est payée par la souscription Et peut-être louée ou prêtée au besoin Mais si vous additionnez costume plus épée Les deux accessoires indispensables aux académiciens Vous en avez quand même pour 135 000 euros Bon l'épée Bon l'épée Bon l'épée Alors tout ça c'est ce qu'ils doivent payer eux-mêmes Et globalement s'ils veulent foutre leur pognon là-dedans Bon bah moi qui suis-je pour les UG Voilà bon Ils veulent afficher leur réussite personnelle Ils sont libres Bon bah voilà Moi je porte bien des t-shirts linguistiques Ça va bien Bon même si je suis pas sûr que ce soit tout à fait comparable Par contre penchons-nous sur ce que coûte l'académie française Parce que c'est une question qu'on n'aborde pas souvent Enfin pas souvent La cour des comptes s'est quand même penchée sur la situation en 2015 Elle notait des dérives assez inquiétantes Complètement freestyle même on pourrait dire Si l'académie a promis de faire des efforts Avec une gestion plus transparente de son budget On peut douter de sa bonne foi Puisque la cour des comptes avait déjà fiché la coupole Pour ses dépenses en 2007 Mais elle alertait déjà de la situation en 99 En 92 En 82 C'est une critique qui revient sur le tapis tous les 7 ou 8 ans Sans que la situation ne change réellement entre temps Moi j'ai des doutes sur la bonne foi Voilà bon je me dis que voilà Bon cette fois là ils se sont fait choper Et bon ils ont dit que voilà ça allait changer Mais des doutes hein Alors dans ces rapports on y parle de dépenses somptuaires D'opacité, de graves irrégularités La cour des comptes demande depuis un bail La nomination d'un commissaire aux comptes Pour les différentes académies Regroupées au sein d'une structure qui s'appelle donc l'Institut de France Comme c'est le cas pour l'Institut Pasteur Pour la fondation de France Sauf que, vous vous en doutez Cette demande est à ce jour encore lettre morte Bon déjà, partons sur les bases Concernant la rémunération même Un académicien touche annuellement jusqu'à 5 000 euros Alors que le secrétaire perpétuel touche plutôt dans les 15 000 Alors il existe dans cette rémunération une part fixe et une part variable Qui représente un tiers à la moitié du total Et qui est calculée en fonction du nombre de présences en réunion A cela on ajoute que les 4 plus vieux ont double rémunération On est donc pas sur un salaire mirobolant Si l'on compare à d'autres institutions de l'Etat Mais encore une fois les immortels ne manquent pas vraiment de liquidités Mais si le salaire est en principe associé à un travail Pour vous comme pour moi en principe Ce n'est pas vraiment le cas pour les académiciens Libre ou non de venir aux réunions hebdomadaires Leur absence n'est jamais sanctionnée La participation à la commission du dictionnaire Dont on a déjà parlé Est basée sur le volontariat Et moins d'un tiers en font partie Par contre l'académie elle est très généreuse dans les avantages qu'elle peut vous fournir Ainsi Maurice Druon avait pu obtenir Un appartement de fonction de 400 mètres carrés dans le pavillon de Caen Avec vue sur la Seine et le Louvre Et lorsqu'il démissionna il avait exigé que l'académie le reloge L'institution n'ayant pas d'habitation qui correspondait à ses exigences Elle avait fini par accepter de payer intégralement le loyer de l'appartement choisi par Druon lui-même Un duplex de 7 pièces dans le 7ème Pour 5400 euros par mois A sa mort en 2009 l'académie avait proposé à sa veuve de la reloger Et finiront par lui accorder généreusement une pension de 3000 euros par mois Alors qu'aucun statut ni aucune règle ne prévoit ce genre de choses Et bien Autre dérive Celle des prix littéraires Vous l'ignorez sûrement mais l'académie décerne pas moins de 58 prix littéraires différents La plupart accompagnés d'un petit chèque pour rétribuer l'auteur Ce qui est bien normal Dont le montant aussi en gros entre 1500 et 3000 euros Quand on connaît le secteur du livre Quand on sait combien sont payés les auteurs en moyenne C'est pas du tout déconnant C'est même plutôt une bonne chose Par contre là où ces prix sont décriés C'est pour la dotation de quelques-uns qui vont beaucoup plus haut Le prix Jacques de Fouchier 15 000 euros Le grand prix littérature 20 000 euros Le grand prix littérature Paul Morand 45 000 Et surtout Le prix mondial d'El Duca 200 000 euros L'académie distribue aussi de nombreuses dotations pour tout et n'importe quoi Ça va de la bourse étudiante à la récompense pour familles nombreuses Et en 2013 Elle a distribué 205 prix pour 170 000 euros au total Mais d'où vient tout cet argent ? Et bien historiquement de ses membres en partie Qui pour beaucoup ont été très riches Par exemple le duc d'Aumal, 5e fils du roi Louis-Philippe A légué à l'institution une bonne partie de son patrimoine Comme d'autres après lui L'académie est alors propriétaire du château de Chantilly D'une partie de cette même ville De nombreuses collections d'art De forêts De terres agricoles De neuf immeubles plein Paris De centaines d'hectares de terres diverses en province Et même d'un domaine en Belgique Elle tire essentiellement ses revenus de la rente de tous ses biens Qu'elle fait fructifier Et depuis 1988 Le Conseil d'État lui a même confirmé le statut de fondation d'utilité publique Permettant des avantages fiscaux assez considérables pour les donateurs Qui peuvent défiscaliser jusqu'à deux tiers de leurs dons La contrepartie en principe est un contrôle accru de cette richesse par l'État Mais on le verra après, il n'en est rien Ce statut en tout cas il permet d'augmenter le patrimoine considérable de l'académie Qui avec les autres académies de l'Institut de France Se retrouve à la tête d'une fortune inimaginable pour un nombre de membres très réduit Ainsi parmi les possessions on notera le musée Jacques-Mar-André Le musée Marmottan La maison de Claude Monet avec ses jardins La villa Kérilos et la villa Efroussi de Rothschild Le château de Langeais, l'abbaye de Chaly La galerie Vivienne de Paris qui abrite quelques 30 boutiques de luxe Et 200 appartements tout aussi chers La mer de sable Et c'est sans parler des liquidités en banque et des actions qui dépassent le milliard d'euros Pour la seule académie française on notera également Quelques dix mille mètres carrés de surface locative à Paris D'une valeur de 120 millions d'euros A ce patrimoine donc par essence c'est aussi celui de l'Etat et du contribuable Alors lorsque le chancelier de l'Institut de France et académicien le prince de Breuil Oblige par exemple ce même institut à rémunérer ses nègres littéraires Qui se charge donc d'écrire au frais des académies ses propres livres Et bah c'est un abus théoriquement répréhensible Il n'a pas utilisé l'argent d'une institution publique pour ses dépenses personnelles C'est quand même pas compliqué ! Non mais putain attends toi quand tu te gourdes de 10 euros sur ta feuille d'impôt là T'inquiète pas que t'as un petit rattrapement et un 10% de majoration Des scandales d'argent autour de l'Institut de France Structure à laquelle est rattachée l'Académie française Il en existe plein Alors on pourrait citer la rénovation du manoir de Kérazan Propriété de l'Institut Rénové non pas avec son argent dont il ne manque pas Mais avec celui de la fondation Le Foulon de la Lande Dédié à la recherche médicale Alors ce manoir évidemment n'est utilisé que comme maison de vacances pour l'un des académiciens Donc ça justifie bien qu'on mette un peu d'argent Bon voilà bon ça c'est pour les maladies Mais les maladies c'est quoi finalement hein ? Hein ? Il existe aussi des phénomènes de cooptation Patrick de Carolis, journaliste et ancien patron de France Télé A par exemple été nommé directeur du musée Marmottan Qui je le rappelle appartient aux académiciens de l'Institut de France Alors qu'il en était lui-même membre C'est un cas avec gré de favoritisme hein ? Chez vous je sais pas comment ça s'appelle mais... Ce même Patrick de Carolis a pour le musée Fait financer une campagne publicitaire par une amie Dont le devis était trois fois supérieur au prix de la concurrence Et ça, je sais pas comment vous l'appelez Mais pour moi c'est un cas avéré de surfacturation Mais bon ! Mais bon mais bon ! Bon l'affaire a été classée sans suite au motif que je cite On ne peut pas les empêcher de mal dépenser leur argent Et pour revenir sur l'académie française en tant que telle Bah la secrétaire perpétuelle Hélène Carré d'Encos Jouit naturellement d'un appartement de fonction démesurément grand Mais elle est aussi nourrie aux frais de la coupole Qui lui paye aussi une femme de ménage et une voiture de fonction avec chauffeur Alors on pourrait s'en offusquer mais on dénombre plusieurs cas De logements attribués très avantagement sinon gratuitement Et bien évidemment sans consultation d'aucune instance dirigeante hein Par l'académie à ses membres ou à leurs proches Parce que... Pour aussi parler des salaires en augmentation constante Des avantages en nature injustifiée Et aussi plus globalement et bien l'absence de contrôle Et le fonctionnement identique à celui qu'elle avait sous Louis XIV Sauf que bon ! Voilà bon euh... Vivre la grande vie sous Louis XIV, monarchie absolue tout ça je comprends Bon la 5ème République... Y'a quand même eu une 4 avant quoi ! Et personne s'est occupé du problème ! Chuuuuh... Aïe... Bon puis on pourrait aussi évoquer d'autres trucs moi je sais pas Comme euh... Des frais qui sont jamais mentionnés La mobilisation de la garde nationale par exemple hein Pour célébrer l'élection d'un membre Qui est j'imagine aux frais de l'Etat directement Alors autre détail important La politique salariale de l'académie française Parce que comme on l'a vu juste avant Et bien elle recourt de plus en plus à la sous-traitance Et là c'est harcèlement au travail Droits du travail piétinés Absence totale de règles pour l'attribution des primes Ou des indemnités qui sont toutes à la tête du client Bref il fait pas vraiment bon de bosser sous la coupole Quand on est pas académicien hein Comme le dit Daniel Garcia dans son enquête Sur une institution richissime et hors la loi Papier duquel je tire toutes ces informations La législation du travail est inconnue qu'est Conti C'est péter de thunes et ça veut pas te payer de salaire Pour autant et malgré toute cette richesse mal gérée On peut le dire je pense Notons bah que l'Etat contribue aussi de sa poche Il le fait via le ministère chargé de l'enseignement supérieur Qui réserve à l'académie une part de son enveloppe Entre 2010 et 2011 ce ministère a dû augmenter de 6,5 fois sa contribution au budget de l'académie française Sans pour autant que sa mission n'ait changé en quoi que ce soit Donc on se demande pourquoi une telle augmentation Et en 2013 cela représentait environ 1 million d'euros Alors en revanche c'est impossible de savoir exactement à quoi cet argent sert Puisque l'académie n'a aucun budget général accessible Il n'y a strictement aucune transparence Il faut juste les croire sur parole quand ils disent que cet argent est bien utilisé Yes, 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 yes On y croit, on y croit les mecs Le pire selon moi c'est que quand tout cela fut remis sur le tapis par la cour des comptes en 2015 Et ben les médias n'en ont pas beaucoup parlé Si ce n'est pas du tout pour certains Même si le rapport est vraiment accablant quoi A la cour des comptes ils les ont pas loupés Pourtant ben aucun abus n'a jamais été sanctionné Faut dire que depuis 2006 une loi est passée pour faire bénéficier d'un régime particulier A toutes les académies de l'institut de France Elles ont depuis le droit de s'administrer librement comme bon leur semble Sans qu'elles n'aient de comptes à rendre à personne Bon la cour des comptes a bien demandé à ce que le ministère de l'économie intervienne Notamment pour chiffrer le manque à gagner par l'état De tout ce que représente ce patrimoine dormant Et réservé à une extrême minorité d'académiciens Mais à moins d'une intervention personnelle du président de la république Qui est donc le garant des académies Je le répète Et ben rien n'évoluera du tout Yes, c'est le gars qui protège l'académie Qui doit leur taper sur les doigts En sachant qu'ils risquent d'y finir Je pense qu'on peut toujours attendre L'académie française est alors Littéralement Une zone de non-droit Cette conclusion va servir de récapitulatif Conclusion, conclusion Et ben l'académie est une institution proche du pouvoir Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui Tout en restant politiquement très conservatrice Elle a alors été supprimée durant la révolution Restaurée durant l'empire par Napoléon Et la question de sa suppression fut reposée à la libération Puisqu'elle avait alors été proche du pouvoir Toujours Sauf que ce pouvoir il était vichiste C'était Pétain Pétain en était d'ailleurs membre Et voilà et ça faisait sale temps quoi C'était pas ouf hein Et si aujourd'hui l'institution est assez populaire Pour des raisons que je n'explique pas Ben du coup c'est loin d'avoir été le cas à l'époque Très très loin de là Dans cette vidéo on a également vu qu'il n'est absolument pas rare Que des présidents ingèrent directement dans le fonctionnement de l'académie Ni qu'ils y finissent leur carrière d'ailleurs Tout comme beaucoup de politique j'ai envie de vous dire Mais la différence c'est que le président de la république C'est que l'institution est directement placée sous son contrôle Et le président voilà il aime beaucoup l'académie Il la protège voilà il l'aime bien Il l'aime bien Il l'aime bien Surtout quand elle pense comme lui quoi On va pas se mentir Bon l'académie elle a quand même aussi sa propre ligne politique Elle est très largement héritée de l'ancien régime Et elle considère le français au-dessus de toutes les autres langues Elle cherche à éliminer tout dialecte sur le sol français Elle n'hésite pas à utiliser un argumentaire anti-scientifique pour véhiculer sa vision Pas du tout Giga fake news les mecs Et comme elle est proche du pouvoir politique Elle est en réalité un très puissant lobby Et la politique linguistique française n'a jamais été très éloignée de celle de l'académie en fait Et lorsque ce fut le cas Cette dernière a tout fait pour bloquer l'appareil d'Etat Et souvent et ben elle a réussi Et ouais il est arrivé que moins d'une quarantaine de mecs Bloquent sur des questions linguistiques l'intégralité du pays Alors que ces mecs ne sont pas linguistes Ni même quoi que ce soit finalement C'est juste des gros richoux À la retraite Dans une maison médicalisée Je sais même pas si elle est médicalisée à l'académie Je sais pas si d'ailleurs genre il leur file une mutuelle et tout En tout cas la mutuelle elle doit être en or C'est une chanlée Les soins optiques et dentaires Bon l'académie c'est un fonctionnement très archaïque Ca fonctionne que par cooptation Pas besoin d'être linguiste Écrivain ou quoi que ce soit pour... Ca change rien C'est pas ça qui fait si jamais vous avez une chance de rentrer ou pas Faut être noble Politique Avoir fait carrer dans l'église Ca ouvre pas mal de portes ça Alors si vous... Vous êtes un homme vieux je sais pas Vous détestez les jeunes, les femmes Les arabes Les étrangers Les basques, les bretons Vous avez le bras long Vous avez fait trois plateaux sur CNews J'en sais rien Concernant ces missions à l'académie Parce que voilà on parle beaucoup de Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Elle est censée exister pour écrire un dictionnaire Dont la dernière édition date de 1935 Ca fait bientôt un siècle Une de ses missions ça a été d'écrire une grammaire Elle l'a fait qu'une fois dans ces quatre siècles d'histoire C'était en 1932 Et globalement ça n'a servi qu'à démontrer son incompétence Et depuis peu de toute façon tout ça elle l'a complètement déléguée Et l'absentéisme ben c'est la règle pour un monde de l'académie sous la coupole Donc globalement l'académie On pourrait très bien s'en passer De nombreux pays vivent très bien sans Et ça leur coûte très certainement beaucoup moins cher Donc voilà c'est un lieu de privilège dont les excentricités ont affolé à plusieurs reprises la cour des comptes Qui ne peut rien faire contre une institution intouchable Financée en partie par l'Etat D'ailleurs pour qu'elle représente un énorme manque à gagner Eh ben l'académie s'illustre bien plus souvent par ses trafics de pension et d'appartement Que par son expertise linguistique Et ça c'est quand même assez terrible Et ils sont dans un mode de rien à foutre Rien à foutre du tout Parce que globalement eh bien rien ne pourra leur arriver Financée en partie par l'Etat pour qu'elle représente un énorme manque à gagner Et elle s'illustre beaucoup plus par ses trafics de pension et d'appartement Que par son expertise linguistique Qui n'a jamais été très fine de toute façon Eh ben elle est à l'Etat français ce que le Vatican est à l'Italie Un vestige du passé à la fortune incroyable Au service de quelques-uns vivant dans un autre temps Où la loi n'existe pas Et qui accorde des retraites dorées aux petits copains Voilà Et au moins ça m'aura permis de faire une super vidéo Et de vous envoyer Chez Tipeee Chez NordVPN Chez Utip Et bien évidemment Ce T-shirt que vous avez vu Je vous conseille de le prendre Il est beau Il est beau Il est ce qu'il faut Prenez-le Bref C'est un peu long C'était un peu long Mais je vous souhaite malgré tout Une bonne soirée Une bonne journée Ce que vous voulez A plus Ciao